Alors t'as dirigé Hot Fuzz, Vénard, il est dingue ce film, il est drôle, hyper bien écrit, bien plus qu'il ne mérite de l'aide d'ailleurs, c'est surprenant quand tu l'analyses un peu. En comédie t'as aussi dirigé Juno, Dragon Ball Evolution, c'est une blague. Non, c'est pas moi. C'est vrai ? Dragon Ball Evolution, ah si bien sûr le film, bien sûr. Même lui il est dans le déni. Il était pas très réussi je crois, mais c'est un super souvenir avec Julien Boignich et Lutèce Ragno. C'est une cata ce film. Oui c'est une cata, mais en fait j'étais tellement content, moi c'était le début où je commençais à faire des gros films en fait tu vois, donc j'étais fou. Et puis franchement j'ai passé du super bon temps avec Julien, avec Lutèce. C'est un super souvenir de cet enregistrement. Comme quoi, ça dépend pas forcément de l'oeuvre. Mais tu vois le film lui-même, j'ai envie de l'oeuvre. Excellent. J'ai cueilli Hervé Ré en sortie de boîte pour le harceler avec des questions sur son parcours. Du coup, vu que parfois il m'arrive d'être sympa, et bien je vous en fais profiter aussi. Peter Pan, Porcinet, Screech, Grosse Tête, tous ces noms vous parlent ? Si justement ils vous parlent, c'est que Hervé est passé par là. Mais l'acteur est aussi directeur artistique, Hot Fuzz, Juno, Shazam, Vice Versa, La Planète des Singes, The Social Network, Sonic 1 et 2, Venom, Thor, Justice League, Aquaman, Captain Marvel, Black Widow. Allez hop, suivez le guide. Les films d'animation, c'est plutôt ton truc, non ? J'ai vu que t'étais tellement balèze dans le domaine que t'avais bossé sur un film de 1948, et même sur Peter Pan de 1953, soit bien avant ta naissance, Fortiche quand même. T'as fait des courts-métrages, longs-métrages, séries télé, à l'image et en doublage. Pourquoi ton nom évoque avant tout le dessin animé, tu penses ? Eh bien parce que les rôles les plus cultes que j'ai faits sont des rôles de dessin animé, en fait. Peter Pan pour ciné. En fait, quand tu fais Peter Pan, tu peux pas être tellement rêvé mieux. Enfin, c'est cultissime. Et puis parce que j'ai une voix un peu bizarre aussi peut-être. Bon là, ce soir, ça s'entend, c'est encore plus bizarre que d'habitude. Mais non, tu m'as foutu, tu m'avais dans l'air parce que j'allais dire, bah oui, j'avais déjà 48 ans à ce moment-là. En 1948, mais non. Oui, je pense que c'est pour ça. Je savais pas qu'elle évoquait plus le dessin animé, mais probablement, oui. Pas pour toi ? Tu penses... Qu'est-ce que tu penses que... Je sais pas si elle évoque quoi que ce soit. En fait, j'en sais rien, non, parce que... Là, on m'a parlé encore récemment pas mal de fois de Dawson. Oui. Tu vois, de Jack dans Dawson. En fait, ça dépend des générations. Mais c'est vrai que les dessins animés, du coup, ça couvre... Enfin, surtout Peter Pan. Oui. Ça couvre tellement de générations. Puis je l'ai... Maintenant, moi, je l'ai redoublé en 91, je crois, en 92, par là. Début des années 90. Donc maintenant, tous ceux qui ont 30 ans, en fait, ils ont connu que ma voix dedans. Génial. Tu vois, donc c'est... Ça fait quand même un paquet. Ouais, puis comme tu dis, c'est peut-être le niveau de cultitude. Mais c'est ça. Qui fait que... Ouais. Peut-être pas impossible. T'as commencé à tourner tout petit, genre la dizaine. Et notamment sous l'égide de Claude Berry, Peter Kassovitz, Jean-Jacques Benex. Waouh, un peu quand même, non ? Ouais, c'était cool. C'était quand j'étais jeune. Comment t'es arrivé là-dedans ? Alors, j'ai toujours voulu, toujours, je ne sais pas pourquoi, toujours, toujours, toujours voulu être comédien. Dès que j'ai su parler, j'ai dit, quand je serai grand, je serai chanteur-acteur à la télévision. Et puis bon, ben voilà, ma mère a pensé que ça allait passer, comme d'autres voulaient être pompiers ou je sais pas quoi, tu vois. Donc j'ai dit, oui, oui, c'est ça. Et puis, à 10 ans, j'ai su qu'il y avait un casting où il cherchait des enfants, j'ai entendu ça au centre médical d'Orly, où j'habitais. Et du coup, j'ai pris les coordonnées de la casting qui s'appelle Luz Grégory. Mais toi, tout seul ? Oui, et je l'ai appelé. Et donc, elle m'a dit, il faut déjà qu'un de tes parents m'appelle. Donc, ma mère a appelé. Ah ouais, pas froid aux yeux, le gamin. Et elle lui a dit, ben voilà, elle m'a dit, je vais te faire lire, on va te faire lire une scène et si t'es un peu doué et qu'il y a un rôle qui peut correspondre, alors peut-être que tu passerais un essai. Et donc, j'ai fait un essai avec elle, puis un autre essai. Peut-être que j'en ai eu que deux, je ne sais plus si j'en ai eu deux ou trois. En tout cas, je me souviens que le dernier tour, c'était à la SFP, qui existait encore rue des Alouettes. C'était en 83, tout ça. Et je me souviens, il me paraissait loin, il y avait quatre personnes à table, dont le réalisateur. Et donc, je ne sais pas, j'ai refait un essai devant eux et puis j'ai été pris, j'ai décroché dix jours de tournage. Sur le tournage, je me suis débrouillé pour trouver un agent, pour avoir des coordonnées d'agent. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Homme d'affaires à dix ans, quoi. Non, en fait, je pense que quand tu es gamin, tu penses que tout est possible. Tu ne te dis pas, ouais, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher, je vais me faire envoyer chier et tout. On peut avoir des pudeurs et des timidités. Quand on est enfant, j'en avais plein. Mais là, en fait, je voulais faire ça. Donc, je ne voyais pas pourquoi ce ne serait pas possible. Ça a changé depuis ? J'essaye que ça change le moins possible. Ça a changé beaucoup après, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte et tout ça. Et à un moment, je me suis dit, en fait, reconnecte-toi à ça. Toi toute seule ou c'est parce qu'il y a eu quelque chose, un événement qui est arrivé et qui t'a fait comprendre ? Ce n'était pas un événement, c'était une suite d'événements, on va dire. C'est que j'arrivais à un moment où j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que ce que je faisais ne m'épanouissait plus assez. C'était quoi que tu faisais ? À ce moment-là, je me suis dit ça, je ne faisais plus que du doublage. Je ne jouais plus beaucoup, je ne faisais que de la direction, quasiment. Et en fait, j'adore ça, vraiment. J'aime ça passionnément, mais... Quand tu dis ça ? Quand tu dis ça ? La direction et le doublage, en général. Vraiment, j'adore le doublage. J'adore en faire, j'adore jouer en doublage. C'est vraiment un truc... C'est un endroit où je me sens bien parce que je maîtrise deux, trois trucs. Tu vois, donc après, c'est un endroit où il y a un peu moins de trac, on va dire, que par exemple au théâtre ou à l'image. Quoi que je ne sais pas. Mais pour en revenir à la question que tu m'as posée, en fait, je m'ennuie souvent vite, en fait. Sauf dans mes histoires d'amitié et d'amour qui durent longtemps. Je m'ennuie vite. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. C'est un gros défaut. Quand je vais travailler deux semaines de suite au même endroit, pendant très longtemps, je devais changer de trajet parce que je me faisais chié de faire le même trajet. Après, j'ai appris à me dire, en fait, c'est jamais tous les jours pareil. En fait, regarde un peu comment c'est. Donc maintenant, je ne change plus de trajet. J'essaie de regarder différemment. Mais voilà, à ce moment-là, j'étais malheureux parce que je crois que si je voulais être comédien, si je voulais être acteur et chanteur à la télévision, c'était pour qu'on me regarde, qu'on m'écoute et qu'on m'aime. C'était ma tristesse d'enfant à cet endroit-là. Ma mère m'aimait beaucoup. Quand je parle de mon père, c'est mon beau-père qui est arrivé à mes dix ans. On a été élevés seuls pendant dix ans, seuls par ma mère, avec ma soeur, ma grande soeur. Sandrine, voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je disais ? Plein de choses intéressantes, la passion du... Oui, en fait, quand on fait ce métier, moi en tout cas, c'est pour être regardé, écouté et aimé. Et qu'à un moment, au doublage, en ne faisant que de la direction, il y avait ce truc-là qui ne marchait plus. Et puis j'ai commencé ce métier par tourner. J'ai un rapport d'amour avec la caméra. En fait, quand je me suis retrouvé sur mon premier jour de tournage, j'étais un enfant très compliqué. C'est pour ça aussi que mon beau-père, qui est arrivé à ce moment-là, a convaincu ma mère de me laisser aller tourner, parce que ma mère avait très peur. Très peur pour elle. Ces métiers-là, c'était des métiers qui pouvaient me mettre en danger. Dépraver. Et j'avais plein de problèmes. J'avais des gros problèmes de santé. J'étais asthmatique très, très fort. Mais vraiment, elle me retrouvait à l'hôpital très régulièrement. Et j'étais aussi un enfant qui ne trouvait pas sa place, qui était intenable, comme on disait, insupportable, comme on disait aussi. Et il fallait que tout aille vite aussi. Ça n'allait jamais assez vite. Hyperactif ? Hein ? Hyperactif, du coup ? Je ne sais pas si j'étais hyperactif. En fait, à l'époque, on ne parlait pas de ça. Ça n'existait pas. Peut-être. En tout cas, il fallait que ça aille vite. Il fallait que tout aille vite. Rien n'allait assez vite. Et puis, je ne me trouvais pas à ma place dans le monde. Je me sentais en injustice totale tout le temps. Je me sentais en décalage avec tout, tout le temps. Et quand mon premier jour de tournage, mais vraiment, je m'en souviens physiquement. Je revois les images comme ça, alors que c'était il y a plus de 40 ans maintenant. Je me souviens comment j'étais habillé sur ce premier jour de tournage. J'avais une chemise à carreaux verte. Donc, on m'a dit... J'avais appris mon texte, évidemment. Très sérieux. Et on m'a dit... Bon, ben voilà, tu ne regardes jamais la caméra. OK. On s'est enregistré encore une fois. Quand tu es gamin, tu ne te poses pas de questions. On te dit... Tu ne regardes jamais la caméra, mais tu dois quand même la sentir. Tu vois, quand elle bouge, machin. OK. Bon, très bien. Donc là, tu vas dire ta phrase. Après, tu vas là, tu dis ton autre phrase. Et puis, tu pars. OK. Allez, on la répète ? Ah, je me suis dit... Oui, ce n'est pas bête. OK, on peut répéter. Et au moment où le réalisateur a dit... D'ailleurs, il ne disait pas action. Il disait partez, Gérard Goselland. Partez. Je ne sais pas. D'un seul coup, tout s'est centré en moi. Et je savais pourquoi j'étais là. Et ce que j'avais à faire. Et ça a bouleversé ma vie, en fait. Dans essence. J'ai trouvé ma raison d'exister. Et je me suis dit que j'avais une place sur Terre. J'ai envie de pleurer. Du coup, c'est devenu une drogue dure. Oui, je comprends. Tu vois, tourner. Après, je me suis dit... Moi, je regardais au théâtre ce soir. Je n'étais jamais allé au théâtre. Mais on regardait au théâtre ce soir, quand j'étais petit. Donc, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Et à l'époque, on m'a dit, tu sais, les enfants au théâtre, il n'y en a pas. Et puis, encore une fois, quand également tout est possible, eh bien, c'est arrivé. J'ai fait ma première pièce. C'était mis en scène par Jean Lepoulin. C'était une pièce de boulevard qui aurait pu être au théâtre ce soir avec Marion Gamme, qui était ma première maman de théâtre, et une star du boulevard qui s'appelait Jean-Jacques à l'époque. Une énorme star de boulevard au théâtre ce soir. Donc, moi, c'était un rêve incroyable. Donc, en fait, les choses arrivaient comme ça. Et quand, à un moment, je me suis retrouvé à faire que de la direction que j'avais voulu faire, mais à faire un petit peu de doublage comme comédien, à plus tourner trop, à plus jouer vraiment et à faire que diriger des acteurs, moi, cette espèce de flamme, en fait, elle a un petit peu vacillé à ce moment-là. Donc, il a fallu que je me remette en question, en fait. Et du coup, je me suis dit, regarde les choses autrement, fais les choses autrement. Voilà, essaye d'agir, quoi. Ouais, comment t'as agi, alors ? Oh là ! On s'éloignait beaucoup de la question, non ? Peut-être, mais c'est pas grave, c'est bien. Comment j'ai agi ? Comment tu remédies à la question quand t'as l'impression de tourner en rond ou d'avoir un manque et il te manque ce contact avec l'image ? C'est l'image, la caméra ou encore plus, plus largement, les planches également ? C'était les deux. Pendant longtemps, en fait, si je fais l'un ou l'autre, ça va. Je suis pas frustré. Ok. Déjà quand je joue. Tu vois, mais c'est vrai que c'était une période où j'ai quand même peu joué. Quand je suis allé à l'AFDAS pour essayer de faire un stage, c'était l'époque des tout premiers stages casting. C'était les premiers qui existaient pour rencontrer des directeurs de casting, donc se former au casting et tout ça. Et je suis allé demander un stage casting à l'AFDAS. Et la meuf m'a dit, ah bah non, c'est un stage de comédien. Et j'ai dit, bah je suis comédien. Elle me dit, bah non, vous êtes technicien. Et elle, sur sa base de données, comme j'avais plus de cachets de DA que de cachets de comédien, et largement plus, j'étais technicien, donc il a fallu que je prouve. Alors ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, j'avais refait du théâtre, j'avais rejoué dans un spectacle et tout ça, puis je faisais quand même des cachets. Quand je dis que je travaillais plus beaucoup, c'est de travailler tout le temps, tout le temps comme comédien en doublage à faire, je sais pas, peut-être trois cachets par mois comme comédien. Moi, ça me paraissait rien, mais je faisais quand même, à l'arrivée de la fin de l'année, ça fait quand même des cachets de comédien, mais beaucoup moins que de DA. Donc il a fallu que je lui apporte mes contrats, mes machins, pour lui prouver que j'étais comédien, pour que j'ai droit à ce stage de comédien. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Maintenant, en fait, il faut que ça soit équilibré. Tu peux pas avoir 20% ou 30% de cachets de comédien et tout le reste en DA. En fait, moi, ça me convenait pas. Et puis surtout, quand je suis pas triste comme acteur, je suis beaucoup plus joyeux en DA et j'ai beaucoup plus de plaisir à le faire aussi. Oui, il m'a fallu un temps de... Ok, je comprends. Ok, ok. Alors, dans DVT-10, Jean-Pierre Leroux m'a parlé de Jean-Laurent Cochet, qui apparemment t'a formé aussi. Puis t'as fait les cours Périmony. Ouais, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens ? Ok. Quel souvenir t'en gardes ? Et quelle leçon t'as gardé pour la suite ? Alors, je suis allé chez Périmony. Jean-Pierre Leroux, t'as dit que j'avais fait Cochet ? Non, il m'a parlé de Jean-Pierre, de... De Jean-Laurent. De Jean-Laurent Cochet. D'accord. Oui, alors j'ai... En fait, non, j'ai fait d'abord Périmony. C'est-à-dire que j'ai tourné enfant, ado, mais quand t'es enfant, en fait, on te demande d'être juste. Et t'es juste, t'as le sens du jeu d'acteur, comme tu peux avoir le sens du foot ou... C'était inné chez toi ? Oui, j'étais doué pour ça et j'étais pas doué pour le foot, par exemple. Tu vois ? Bon. Mais après, quand tu passes l'enfance et l'adolescence, on te demande pas simplement d'être juste dans une situation, on te demande un peu plus. Et du coup, mon agent de l'époque, qui a été mon agent pendant longtemps, qui a été Françoise Lax, qui est toujours agent, qui était l'épouse de Francis Lax, m'a dit, en fait, tu devras aller prendre des cours. Parce que là, tu vas maintenant te retrouver confronté à des gens qui sortent de cours et il faut que t'apprennes aussi ton métier, même si t'as quand même déjà appris beaucoup de choses sur le tas. Donc, je suis allé m'inscrire chez Pérémonie, qui était vraiment un cours très important dans les cours privés. C'était un des cours très importants. Ça s'est très mal passé. Ah ouais ? Parce que je pense que j'avais pas de vision déjà de métier, j'avais pas de vision de carrière. Moi, ce que je voulais, c'était bosser. Parce que bosser, pour moi, ça me sauvait la vie. Donc, il fallait que je bosse, quoi que je fasse. J'ai jamais choisi les projets à ce moment-là. Je ne choisissais pas les projets, je ne choisissais pas les familles. Je voulais travailler, je voulais tourner, je voulais jouer, je voulais jouer, je voulais tourner. Jouer, quand je dis jouer, c'est au théâtre ou en doublage, peu importe. Il fallait que je m'exprime comme ça et toujours à travers les mots des autres, le regard d'un autre et la volonté d'un autre et le geste créatif d'un autre. Ça m'allait très bien. J'étais caché derrière tout ça aussi. Et donc, d'aller en cours et de refuser, par exemple, des jours de tournage ou des jours de doublage pour aller en cours, je me disais, en fait, c'est bête, tu ne veux pas refuser d'aller faire mon métier pour prendre des cours. Bon, avec mon regard de maintenant, je ferais les choses peut-être un peu autrement. Mais en tout cas, voilà, donc je n'y allais pas beaucoup. On nous demandait de finalement faire nos mises en scène en cours. Donc là aussi, c'était un truc où moi, ça ne m'allait pas parce que j'avais toujours travaillé avec des réalisateurs et des metteurs en scène. Qu'ils savaient ce qu'ils voulaient et tu te mettais au service d'eux. Ils étaient les dieux et il fallait se mettre au service. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était eux les créateurs et que moi, je devais me mettre au service de ça, que j'étais presque un instrument, en fait. Et donc, déjà, il y avait ce truc-là dans le cours qui me mettait en danger, que souvent, je n'étais pas là. Donc, en fait, je bossais des monologues et puis Périmony détestait avoir des élèves qui tournaient et qui travaillaient. Quoi ? Oui, il ne voulait pas. Il voulait des gens qui travaillaient. Il n'aimait pas ça. Laura, Préjean, pareil, elle s'est fait virer comme moi de chez Périmony parce qu'elle travaillait. Tu vois, alors que finalement, on faisait quand même la démarche alors qu'on travaillait déjà d'aller en cours. Bien sûr. Certes, moi, ce n'était pas parfait. Mais au lieu de me parler... Parce que j'essaie de comprendre pourquoi il pensait que vous aviez une déformation professionnelle, ce qu'on appelle. Je ne sais pas du tout pourquoi il n'aimait pas ça. Et donc, un jour, il m'a réveillé. En plus, à ce moment-là, j'étais en tournée. Je jouais Poil de Carotte en comédie musicale. On avait énormément de dates de tournée et il connaissait d'une Périmony. Entre temps, il était rentré chez François Zacc. On avait le même agent, donc il savait que j'étais en tournée. Il connaissait le metteur en scène du spectacle. En fait, il savait très bien tout ça. Et un matin, il m'a réveillé. Je me souviens. J'étais rentré de tournée très tard dans la nuit et je décroche comme ça. Et il me dit oui, c'est Jean Périmony. Non, super. Il me dit voilà. Est ce que vous comptez être là telle date? Je dis telle date. Non, je suis en tournée. Il me dit alors si vous n'êtes pas telle date, ça n'est plus la peine de revenir. Il y a des cours très bien où on peut payer pour ne pas aller. Je vous conseille de vous inscrire là-bas. Et il a raccroché. Oui, d'accord. Oui, je suis retourné. Je vois. Et c'est vrai que je n'étais pas très assidu. Et donc, beaucoup plus tard. Alors après, j'ai essayé d'aller chez Florent. Et puis chez Florent, je me suis retrouvé avec une prof qui ne me convenait pas. Mais je pense que moi, je n'étais pas ouvert à ce moment-là. J'avais quand même aussi une certaine prétention. C'est un bien grand mot. Je comprends. Mais il y avait une expérience déjà. Voilà. Et je ne me remettais pas en question. Et je n'avais pas des gens. Quel âge tu avais? J'avais périmony. J'y suis allé. J'avais genre 17 ans. Et Florent dans la foulée. Florent, c'est que je venais de tourner Uranus. Donc, oui, je n'avais pas 20 ans. Ou à peine. Tu penses que si l'expérience se représentait aujourd'hui, elle se déroulerait différemment? Avec mon cerveau de maintenant, oui, je ferais les choses autrement, bien sûr. Mais bon, après, ça a été mon parcours. Et je suis très content, finalement, du chemin que j'ai fait. Il m'a construit. C'est comme ça. Mais oui, ça aurait été différent si on m'avait aidé à voir les choses autrement. Peut-être qu'on a essayé de le faire déjà. Peut-être essayé de le faire à ce moment-là. Et moi, je n'étais pas capable de l'entendre aussi. Je pense que d'ailleurs, c'est plus ça. Mais parce que j'avais cette urgence, vraiment qu'une urgence vitale. Ça a l'air d'être des mots énormes comme ça. Mais pour moi, c'était vraiment le cas de toujours travailler. Un besoin existentiel de t'exprimer. Un besoin existentiel. C'est vraiment le... Tu vas trouver le mot juste, l'expression parfaite. Le juste prix. Dans les saisons 6 et 7 de Engrenage, tu incarnes un récurrent. C'est qui ton perso ? C'est Didier. Ça, c'est ça. Ben voilà. Quand je me suis pris en main, je me suis dit, il faut faire des stages casting. Il faut aller rencontrer les gens. Il faut se remettre. Il faut aller faire des stages. Et si tu rates du boulot en doublage, ou si tu refuses de diriger un super beau film pour aller faire un stage casting, eh ben, fais tes choix. Et typiquement, alors en fait, Engrenage, quand l'épisode 1 et 2 sont passés, sur Canal+, à l'époque, je suis rentré, j'ai vu ça, j'ai appelé mon agent le lendemain et je lui ai dit, Laurence, je veux être dans Engrenage. Elle m'a dit, Hervé, tout le monde veut être dans Engrenage. Parce que vraiment, je pense que tous, on a eu conscience qu'à ce moment-là, ça a révolutionné la façon de faire de la fiction en France. Il y a vraiment eu un avant et après Engrenage sur comment on fait de la fiction en France. Et donc, je lui ai dit, ben ouais, t'es mon agent, ça n'est pas du tout la réponse que j'attends. Donc, ça l'a fait rire, mais j'ai eu un rendez-vous pour un casting avec Frédéric Armand que je ne connaissais pas du tout pour la saison 2 et je n'ai pas été pris. Mais le casting s'était très bien passé. Et puis, je n'ai pas refait de casting pendant des années, des années. Et à chaque fois que j'avais un copain, une copine que je voyais ou quelqu'un que je connaissais qui avait genre une phrase d'engrenage, je lui disais, oh là là, il ou elle a trop de chance, il a une phrase d'engrenage, oh là là. En plus, avec Philippe Duclos, avec machin, enfin voilà, c'était vraiment, genre, c'était ma série. Le truc que j'adorais. Et un jour, je suis allé faire un atelier casting où il y avait Frédéric Armand. Et elle m'a fait passer, et ça s'est très bien passé, à tel point qu'elle m'a fait passer plus de scènes qu'aux autres. Le mec du stage, il rallait un peu, elle a dit, oui, mais j'ai envie de voir Hervé sur ça et tout ça. Et moi, je ne savais pas du tout qu'elle préparait une nouvelle saison ni rien. Et surtout, je ne savais pas du tout qu'il cherchait ce nouveau personnage. Je ne l'ai vraiment pas vu venir du tout. Et 15 jours après, mon agent a reçu un mail en disant, on voudrait voir Hervé pour ce personnage. Et donc, c'était le nouveau greffier du juge Roban. Moi, fou d'admiration pour Philippe Duclos. En fait, j'aimais tout le monde dans Ongrenage, j'aimais tout. Mais vraiment, Philippe Duclos, c'était mon idole. Et je l'avais même fait venir sur un casting d'un truc en création de voix. Oh, génial ! Tellement, j'étais fou de lui. Et il ne s'en souvenait absolument pas, parce que Philippe, il ne reconnaît pas forcément les gens. Il s'en est souvenu après, mais voilà. Et donc, j'ai fait des essais pour ça. Et j'ai fait ce rôle. Tu avais le trac ? J'étais très concentré. J'étais très, très concentré. Et je veux dire que Frédéric Amand, la directrice de casting, m'a vraiment amené ailleurs que ce que moi j'avais proposé à la première prise. Parce que moi, j'étais très collé à ce qui était écrit. Et elle m'a amené ailleurs parce qu'elle avait beaucoup parlé avec L'Oréal, Frédéric Jardin, que je remercie infiniment de m'avoir choisi. Et du coup, j'ai fait deux saisons d'engrenage. Et je suis parti en même temps que le juge Roban. En fait, ils ont décidé de faire partir Roban. Je ne comprendrai jamais. Et du coup, je suis parti avec. Mais ça a été deux saisons incroyables. Et la relation avec Philippe Duclos a été incroyable. Et incroyable, c'est un homme aussi extraordinaire humainement que je le trouve extraordinaire artistiquement. Donc ouais, engrenage, voilà, le greffier de Roban. Et j'ai appris du coup. Parce que c'était un greffier. L'intérêt, ce n'est pas juste la secrétaire du juge, en fait. Tu as fait des recherches ? Oui, bien sûr. J'ai fait des recherches. Et là aussi, Philippe a été génial. Parce que moi, j'avais fait des recherches. J'avais appelé Chloé Berthier, d'ailleurs. Qui venait de tourner dans l'hermine. Où elle faisait la greffière de Fabrice Lucchini. Greffière d'Assise. Donc, elle m'a... Je lui ai dit, mais tu as des tuyaux et tout ça. Elle m'a dit, oui, je connais une greffière. Que j'ai appelée. Et qui m'a dit, ben moi, je suis... Ou... Non. Chloé m'a expliqué, je crois. Ou j'ai appelé la greffière, je ne sais plus. En me disant, ben en fait, greffière d'Assise, ce n'est pas du tout pareil que greffière d'Instruction. Ou greffier d'Instruction. Ce n'est pas vraiment le même métier. Mais quand même, ça m'a permis. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. En plus, comme j'avais... Je m'étais beaucoup documenté sur Philippe Duclos. Puisque je l'admirais. J'avais vu que lui, il faisait la vie de ses personnages. Qu'il leur écrivait des trucs. Qu'il écrivait machin. Il remplissait des carnets entiers. Il en a fait un livre, après d'ailleurs, qui est superbe. Qui s'appelle Le juge et son fantôme. Que je conseille. Pardon. Et quand j'ai rencontré Philippe, après, sur le tournage. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ben, je suis essayé d'aller voir une greffière. Mais machin. Il m'a dit, ah, mais moi, j'ai travaillé avec la juge turquais. Donc, peut-être, je peux te mettre en relation avec elle. Et donc, je me suis retrouvé, finalement, à aller au palais de justice grâce à Philippe. Et à être avec la greffière de la juge. Aller regarder, travailler, avoir des confrontations. Avoir des interrogatoires et tout ça. Avoir ce qui était hyper important pour moi. Où il prend son café. Où sont les toilettes. Où est la cantoche. Parce que non, on ne tournait pas. On tournait en studio. Pour te former, un passif, un background sur ton perso. Et comme ça, je savais, quand il sort du couloir, qu'il tourne à gauche, où il va. Quand il descend, je sais où il descend. Enfin, c'est bête, mais ça donne du concret. Et c'était super. Et puis, de voir comment ça se passe vraiment. De pouvoir poser toutes les questions. De voir. Comme un jeune comédien qui vient assister sur un plateau. Toi, tu es venu assister. Voilà, on va dire ça. Ouais. Oui, oui. Je ne sais pas si je ferai ce parallèle. OK. Mais oui, ça, c'était super. Et en Grenache, ça a été vraiment le cadeau. Et puis, d'être conduit en saison supplémente. C'est comment de bosser sur l'une des meilleures séries françaises de l'histoire ? Écoute, c'est comme un tournage qui dure longtemps. Il y a plein de moments super. Il y a des fois des moments... Enfin, moi, j'ai quand même été très heureux tout le temps. Mais en fait, pour répondre à ta question, je vais te parler de quand je suis arrivé sur le plateau. On m'a convoqué. Et on tournait dans le parc de Saint-Cloud, dans un bâtiment désaffecté qui sert de lieu de tournage. OK. Et donc, je suis allé au habillage, maquillage, machin. On m'a préparé. On m'a recoupé les cheveux. On a vérifié que j'étais bien rasé de près, tout ça et tout. On m'a mis mes costumes et tout. Et puis, je suis... Et puis, l'assistante est venue me chercher. Et on a monté les étages. Et là, déjà, je rentre dans ce couloir que j'avais vu tellement à la télé. Et j'arrive dans le bureau du juge Roban. Et là, elle me dit, voilà, c'est chez toi pour quelques mois. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans ma télé, en fait. Parce que souvent, tu tournes un truc. Mais même si le truc devient culte, en fait, tu le sais pas. Tu tournes le truc, tu crées le truc. Mais là, d'arriver dans un décor qui, moi, m'avait tellement fait fantasmer dans le juge. C'était la saison 6 et 7. Tu vois, c'était... D'un seul coup, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans ma télé. Je me suis dit, waouh. Elle m'a dit, voilà, c'est chez toi. Elle m'a montré le bureau. Pour moi, c'était le bureau de Marianne, qui était la greffière d'avant. Moi, j'étais triste comme spectateur quand Marianne est partie. J'étais vraiment triste. Je me dis, oh merde, pourquoi elle part, Marianne ? Je suis très content. Bah oui. Très, très content qu'elle soit part. Merci, Marianne. Ouais, pour te laisser la place, c'est pour ça qu'elle part. Alors, quand j'entrais de l'école, j'allumais la téloche et y'avait Sauvé par le Gong. Et les deux voix qui me restent le plus sont celles de Curtil et la tienne. Tu faisais donc Screech, un grand benet un peu bébête, mais toujours de bonne humeur et vêtu de façon bariolée, dirons-nous. Qui dirigeait la série ? Alors, ça a été plein de personnes différentes. Il y a toute une histoire là aussi. Je vais encore parler pendant un quart d'heure. Bah, plaisir. D'abord, il y a eu une série chez Teletota, dirigée par Cathy Veil. Tu parlais de Bonjour Miss Bliss ? Qui s'appelait Bonjour Miss Bliss, où je doublais Zach Morris. Alors, j'ai appris ça en préparant cet épisode, figure-toi, et je me suis dit, what the fuck, quoi ? Ouais, ouais, je doublais Zach Morris. Alors que Screech était à l'écran. Screech était à l'écran, il était doublé par une femme. Ouais. Je ne sais pas, ce n'était pas Nicole Rocher. Ce n'est pas impossible. Il y avait deux petits, il y avait Nicole Rocher, il y avait Odile Schmidt qui en faisait un aussi. Ouais. Et je pense que Screech, c'était Nini, on l'appelait Nini. Et puis, bon, on a fait cette série. Et puis, c'était NBC et Disney à l'époque. Et puis, ou ABC et Disney, peu importe. Et puis, Disney, en fait, s'est retiré du truc. Et c'est pour ça que c'est devenu sauvé par le Gong. Et que ça a changé de boîte. Et c'est arrivé chez Claudio Ventura, qui m'a appelé un jour pour me dire, Hervé, est-ce que tu veux venir déjeuner avec Karina et moi ? Moi, j'avais travaillé un peu pour lui comme comédien. En fait, je trouvais ça un peu étrange. Je dis, bah oui, très flatté. Donc, je vais déjeuner. Ils étaient à l'époque rue Le Gendre, les bureaux, dans le 17ème. Et donc, ils m'ont amené déjeuner. J'ai vu les bureaux de Karina, en fait. On ne savait pas ce qu'étaient les bureaux. On travaillait dans des studios. Ils louaient tous des studios. Les boîtes n'avaient pas tellement de studios, en fait, à l'époque. Ce n'était pas la norme. Il y en avait quelques-unes. Mais donc, ils louaient beaucoup. Puis, on ne voyait jamais les bureaux. Surtout enfants, ados, quoi. Carrément. Et donc, pendant le déjeuner, ils m'ont expliqué que ils avaient cette série, que les personnages avaient un peu grandi et que ça ne pouvait plus être une femme qui faisait Screech et que, franchement, ils ne voyaient pas du tout, dans tous les comédiens qu'ils connaissaient, qui pouvait faire Screech. Alors que, bon, Zach, c'était un jeune premier et que c'était un peu plus évident à faire. Donc, il m'a vendu le truc un peu genre « Ouais, tu vas faire le truc que personne ne peut faire. » Moi, j'avais quand même le seum. À l'époque, tu vois, genre, doubler le jeune premier et passer sur, genre, le petit rigolo. Mais je n'imaginais pas, à l'époque, ce qu'allait devenir Screech et à quel point il allait marquer les gens. Parce que, quand même, quand ça se faisait... J'avais Batman, maintenant, ils me mettent sur Robin. C'est ça. Et encore, même pas Robin, tu vois. Mais à l'époque, tu vois, j'allais au resto et je commandais des trucs et les gens me disaient « Eh, vous n'êtes pas la voix du Screech ? » Oui, oui. Tu vois, c'était vraiment... Mais on ne pouvait pas imaginer ça du tout, quoi. Il m'a dit « Oui, parce que qu'est-ce que tu veux faire ? » De toute façon, je n'allais pas dire non. Il avait déjà pris sa décision. En revanche, j'en ai profité vraiment pour parler de tous mes copains. Donc, si tu veux, Manu, Barbara, Valérie, c'est vraiment... Tu vois, j'ai dit « Ouais, machin, moi, je veux travailler avec mes copains. » Et on a fait ça. Donc, d'abord, ça a été Claudio Venturin. Puis, après, ça a changé de boîte. On a eu Nicole Favard. Ok. Puis, Georges Caudron. Oh, ok. Voilà. Et puis, au milieu, je ne sais même pas s'il n'y a pas eu... Nadine de la Noé, mais je dis peut-être une connerie. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque. Oui. Mais en tout cas, ces trois-là, c'est sûr. Alors, c'est avec des énergies très différentes. Parce que, si tu veux... Ça donnait des tons différents ? Je ne sais pas si ça donnait des tons différents, mais si tu veux, à Nicole, ce n'était pas du tout sa génération, on va dire. Qu'est-ce que ça change quand tu es comédien et que, effectivement, plusieurs fois pour le même personnage, la même série, ça change de direction ? Là, à l'époque, en fait, ce qui changeait, c'est que... Nicole lui disait... Je ne comprends pas ce qu'il disait. Je ne connais pas MTV. C'est quoi ? On ne va pas dire ça. Je ne connais pas. Nous, on lui disait... Nicole, ce n'est pas parce que tu ne connais pas. Nous, on connaît, en fait. Si, on va dire MTV. Enfin, tu vois. On va dire les Music Awards. Non, c'est quoi les Music Awards ? Tu vois ? Enfin, bon, c'était vraiment... Je dis ça parce que je crois qu'effectivement, il y a eu l'histoire d'MTV un jour. Mais, en fait, elle n'avait pas du tout les références des ados. Et elle ne voulait pas du tout. C'était vraiment une bataille à chaque fois pour dire, ben si, en fait, Nicole, non. On ne va pas dire ça. On va dire ça, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça que ça changeait. Avec Georges, après, c'était plus cool. Déjà, Georges, il faisait Belding. Tu vois, il connaissait bien la série. Ah oui. D'abord, ça avait été Jean-Claude Montalban. Et puis après, c'était devenu Georges Caudron. Chez Karina, chez Claudio, c'était Jean-Claude Montalban. Qui était drôlissime aussi dessus. Voilà. Bon, ça a été... Voilà. Donc, après, il y a eu des changements d'équipe et de ça. Mais Screech fait partie de ceux qui sont restés le plus. Après, il est devenu pion et tout ça. Oui. Voilà. Et après, il a fait des sextapes. Et après, il est mort. Tu vois, tu dis... Il est mort ? Il est mort. Ok, je ne sais pas. Il est mort. Il est mort. Il a fait de la tôle et tout ça. Enfin, il y a vraiment... Oh là là ! Ouais, tu te dis, putain, le mec sur lequel je collais bien, que j'aurais pu garder un peu... Ouais. Dark Side, Screech... Ouais, ouais. C'était pas trop ça au début. Mais ok, ouais, oui. Donc, je ne connaissais pas. Bonjour, Miss Bliss. Je l'ai découvert. Mais incroyable, cette histoire de bons, de personnages à un autre. Donc, t'as changé de personnage. Vous avez changé de DA. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Mais comment on s'en sort là-dedans ? Ah, c'était à l'ancienne. Ouais. Bah, tu sais, quand même, le doublage a beaucoup changé. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de clients. Oui. Il n'y avait pas de clients. Et quand les premiers clients sont arrivés, tout le monde hurlait. Ils disaient, oui, mais qui c'est ces gens ? Et puis, ah, c'est quoi ? C'est Ritek et tout, machin, tu vois ? Ouais. Aujourd'hui. Mais bon, il y a des choses. Il y a des séries qui n'auraient jamais été aussi bien s'il y avait eu des clients. Enfin, aujourd'hui, tu vois, jamais Starsky & Hutch, ça serait aussi bien. Mais on est complètement d'accord. Maintenant, tu vois. Mais, en même temps, il y a eu tellement de trahison des trucs que c'est normal à un moment que les gens font Oh là là, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois ? Et puis, l'industrie a changé. Du cinéma, de la télé, ça a changé avec. Donc, il y a eu des choses absolument sublimes. Il y a des doublages. Jamais on ferait des trucs aussi bien. Jamais il n'y aurait autant de liberté, quoi. Tu vois ? C'est Slacks enrhumé qui rend Hutch enrhumé sur tout un épisode, tu vois, et qui rajoute des phrases. Alors, ça va mieux tout... Non, c'est de pire en pire, tu vois. Moi, tu dis, bon, mais... Jamais on pourrait faire ça, quoi. Et pourtant, on s'en fout, ça marche. Il est enrhumé, il est enrhumé. Mais bien sûr, la création, c'est génial. J'adore. Truc complètement ouf. À la même époque, tu fais le vendeur de journaux dans mon film préféré, Dracula de Coppola, s'il vous plaît. Bon, je n'irai pas jusqu'à te dire que c'est mon perso préféré, mais quand même, quoi, Dracula, quoi. Waouh ! Tu t'en rappelles ou pas du tout ? Pas très bien. Je crois que c'est celui avec Winona Ryder, c'est ça ? Mais oui, complètement. Ah, c'est ça. Alors, je m'en souviens, on a fait ça. C'était chez Alter Ego, je crois. Non, ça devait être Ikovic. Je dirais ça. En tout cas, on l'avait fait rue Clavel. Je ne crois pas me tromper. Alors, je me souviens que j'ai fait un truc dessus. Je ne savais pas que c'était le vendeur de journaux. Mais je me souviens que je l'ai fait parce que le film, c'était un film important. Donc, j'étais fier d'avoir fait une voix dedans, tu vois. Complètement. Mais je ne me souvenais plus, quoi. Voilà, voilà. C'est comme, tu vois, dans Flatliners, qui était un film avec Julia Roberts, qui n'était pas connu à l'époque. Et ça, je ne sais pas, ça m'a marqué. Je ne sais pas du tout ce que je faisais. Oui, mais tu sais que tu es dedans. Je sais que je suis dedans. Ok. Bon, ben là, je ne peux pas te dire, malheureusement. Non, non. Bon, tu fais donc Peter Pan dans tout plein d'œuvres Disney et Porcinet dans Winnie l'ourson. Bon, ce sont deux persos iconiques qui ont une grande place dans l'imaginaire des enfants, même ceux qui ont grandi. Comment tu t'es retrouvé sur ces deux persos ? Peter Pan, parce que c'était d'abord Peter Pan. En fait, moi d'abord, naïvement, j'ai été casté pour le parc. Oui, d'accord. Parce qu'ils allaient ouvrir le parc. Non, pour un Disney sur glace. Pour un Disney on ice, où il y avait Peter Pan. Et il n'y avait pas de voix de Peter Pan. Genre, palais des congrès, il y a un spectacle ? Oui, oui, c'était au palais des sports à l'époque, je crois. Ok. Et donc, ils cherchaient ça. Mais en fait, moi, je ne savais pas qu'après, il y avait l'attraction et qu'ils avaient prévu de redoubler les trucs. On ne m'avait rien dit. Et c'est Fred Taïeb, je crois, qui m'aimait beaucoup. Qui m'a beaucoup, beaucoup... J'ai eu beaucoup de choses grâce à Fred. Et quand il était chez Télé Tota, et quand il était chez Disney après. Oui. Qui m'avait foutu sur le coup. Et ça s'est joué entre Kurtil et moi. Drôle. Voilà. Bon, il s'est bien rattrapé après. Oui. Au niveau Disney aussi, et au niveau tout court. Il est pas mal, il est pas mal. Puis voilà, c'est en famille. Manu, on s'est connu aussi tout petit, mais sur les castings. Voilà. Et il a fait du doublage un tout petit peu plus tard. Il s'est aussi bien rattrapé. Oui. Mais on s'est connu avant le... Pas au doublage avec Manu, mais on s'est connu aussi tout petit. Drôle. Et aussi la famille. La vraie famille. Et donc, j'ai fait d'abord la voix pour le Disney On Ice. Ok. Puis après, on m'a appelé pour faire l'attraction pour le parc. D'accord. Donc, j'ai fait. C'était une séance horrible pour moi. Vraiment horrible. Pourquoi horrible ? Parce que j'avais 17 Américains. Je comprenais pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une musique anglaise et tout ça. Et je me souviens, même à un moment, je suis sorti. Et j'ai dit à Fred Taïb, qui était là, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux... Fred, est-ce que je peux te parler de seconde ? Donc, 91, je dirais, puisque le... Le parc est 92, le parc. Voilà. Donc, j'avais 18 ans, 19 ans. Et je me souviens, je lui ai dit, écoute, je crois qu'il me trouve pas bon, je crois que c'est pas moi, en fait, remplacez-moi. Et il m'a dit, mais t'es fou, t'adores, c'est super ce que tu fais. Je comprenais pas ce qu'il voulait. Je comprenais pas. Juste eux-mêmes savaient pas, en fait. Ouais, je sais pas. Ils parlaient pas un mot de français, en fait, tous. Donc, moi, je les entendais vaguement parler en anglais, puis c'était une cabine séparée. Donc, en fait, ça rend très vite parano, les cabines séparées. Ouais, ouais, t'as l'impression d'être isolé. C'est terrible quand t'es un peu en insécurité. Et il m'a dit, non, non. Et voilà. Et après, on a redoublé le film. Dans les tout premiers studios de dubbing, qui étaient à Épinay. Un truc qui est devenu un magasin de canapé, maintenant. Tout était studio dirigé par Philippe Vitcock, qui avait réécrit la nouvelle adaptation. D'accord. Voilà comment je me suis retrouvé sur Peter Pan. Et quand il y a eu Peter Pan 2, de ce qu'on m'a raconté, je n'ai jamais demandé confirmation à Disney. Mais je crois que c'est vrai. Quand il y a eu Peter Pan 2, les Américains ont demandé des essais. Alors que Disney France, en fait, Bollem Lamey n'avait pas demandé d'essais. Enfin, lui, il n'en avait pas besoin. Il me connaissait bien, en fait. Ils me connaissent bien, c'est Disney. Ils savaient bien que ma voix n'avait pas changé, en fait. Mais je crois que les Américains, d'abord, ils voulaient des essais. Puis, ils avaient du mal à imaginer que le mec qu'il avait fait en 91 pouvait 15 ans après ou 20 ans après refaire le rôle. Oui, ça se comprend. Et donc, je me souviens, parce que des gens m'ont appelé, notamment Maël d'Avan Soulas, qui m'a dit, non, je ne veux pas passer les essais. Et j'avais dit, franchement, passe les essais, s'il te plaît, parce que si tous les gens que j'aime bien, en fait, ne passent pas les essais et que je ne suis pas appris et que ces trucs bidules que je n'aime pas ou que je trouve mauvais qui sont pris, j'étais jeune encore, j'aurais les boules. Et de ce que je sais, Boilem n'a envoyé que mes essais avec les extraits du 1 et mes essais du 2. Et donc, ils se sont rendus compte que... Les dés sont pipés. En fait, il a montré qu'il fallait garder la même voix puisqu'elle n'avait pas bougé. Non, mais ils sont pipés dans le bon sens. Mais voilà. Donc, je ne vais jamais... J'aurais dû lui demander de me confirmer ou de m'affirmer, d'ailleurs. Mais bon, c'est ce qu'on m'a raconté à l'époque et j'ai tout le lieu de le croire. Et après, en fait, pour l'instant, c'est resté que ma voix n'ayant pas beaucoup bougé non plus encore. C'est fou. Et que je suis... Sauf aujourd'hui, bien sûr. Sauf aujourd'hui. Juste pour m'embêter. Et que je suis un éternel... Non, pour que tu aies un truc unique que personne d'autre n'a. Comme on t'a vendu Screech, toi, tu vas voir ta voix cassée. Et donc, voilà, jusqu'à maintenant. Et quand on a fait le doublage du court-métrage des Cent Ans de Disney, c'était Laura Préjean qui dirigeait, je vais refaire les phrases comme ça. Je fais les phrases. Et puis, je fais une prise. Elle me dit, refais-moi une deuxième tout de suite. Je refais. Et puis, l'ingé son nous fait écouter et on entend les deux prises en même temps. Et je fais, ah bah alors, Baptiste, machin. Et il me dit, bah non, il n'y a qu'une piste. Et en fait, ils avaient repiqué. La phrase du film était la même. C'était le nous partons que je ne peux pas faire. Et en fait, c'était encore tellement la même voix qu'on a cru que c'était les deux prises que je venais de faire. Et là, j'ai fait, ah, waouh. Je ne vieillirai jamais. Et puis, j'ai un côté un peu Peter Pan dans la vie quand même aussi. Donc, franchement, c'est une rencontre. Voilà. Donc, pour l'instant, ça reste au moins et j'espère encore un temps. Et pour ciné, alors ? Et pour ciné, pareil, ça, je le dois aussi. Je dois vraiment à Boilem aussi. À l'époque, ils avaient décidé de ce que m'a expliqué Patricia Angot à l'époque, qui dirigeait la série. Oui. Et qui les écrivait aussi. Enfin, les textes français. Oui. Ils avaient décidé de lancer beaucoup la licence Winnie Lourson et de le mettre très en avant en France parce que c'était beaucoup plus une star aux Etats-Unis, Winnie, qu'en France où c'était un peu... Il y en avait puis il n'y en avait pas pendant dix ans puis il y en avait de nouveau. Et en fait, les personnages, c'est des archétypes d'enfants. Donc, il y a le petit peureux, le petit je-sais-tout, le petit sympa gourmand, le petit machin. Bon, voilà. Et ils trouvaient que Roger Carrel, autre grand amour de ma vie, mais on est beaucoup. Oui, là, pour le coup. On est beaucoup, beaucoup. Fait la queue, ouais. Mais c'était un grand amour, ce mec. Donc, voilà. Et un grand talent. Donc, voilà. Et ils trouvaient que ce que faisait Roger dans Porcinet était un peu plus... Pas assez fragile, en fait. OK. Voilà. Et puis, ils l'avaient fait. Ils l'avaient fait depuis 40 ans. Je pense qu'ils avaient envie de changer, je ne sais pas. Et donc, ils ont fait une première série d'essais pour le film de Tigrou. Où là, c'est Vincent Crouset qui a été pris. Et là aussi, je crois qu'ils n'étaient pas entièrement satisfaits. Et du coup, ils ont refait des essais. Mais en fait, c'est que des vieux qui font les voix aux Etats-Unis. C'est les mêmes qu'ils faisaient depuis... Comme Roger. Depuis longtemps. Donc, Roger, il disait tout le temps que c'était enregistré en maison de retraite. Il disait, de toute façon, les Winnie s'enregistraient en maison de retraite. Donc, il disait, de toute façon, on finira tous par l'enregistrer à Pont-au-Dame qui est la maison de retraite des artistes. Et c'est Boilem qui a dit à Patricia « Essaye, revérez. » Et j'ai passé les essais en outsider total et j'ai été pris. Voilà. Et d'ailleurs, il a un peu changé depuis. Et moi, quand je suis arrivé sur le premier enregistrement, j'ai dit à Roger, mais Roger, c'est toi, pour ciné, pour moi. Il m'a dit, il faut que ça change dans la vie et tout ça. Moi, je suis hyper content que ce soit toi. Et puis, j'espère que dans 50 ans, tu feras encore porciné et que tu feras aussi Winnie. Et ça me fera hyper plaisir. Et pour la petite histoire, j'étais allé à Disney quelques temps après et j'avais trouvé une et j'en ai jamais trouvé deux, une peluche de Winnie qui fait un câlin à porciné, qui a porciné dans les bras. Et je l'ai offerte à Roger qui a fait plein de photos avec. Et voilà. Et à chaque fois que je voyais une photo de Roger avec ce porciné Winnie, et très souvent, il m'en parlait. Il me disait, il me disait, tu sais, j'ai toujours ton Winnie. J'ai toujours ton Winnie. Et voilà comment je me suis retrouvé sur les porcinés. Comment tu décrirais les tiens ton Peter Pan, ton porciné, en comparaison de ceux de tes prédécesseurs, notamment Carrel sur Le Petit Cochon ? J'en sais rien du tout. Je me... Est-ce que tu les as beaucoup écoutés avant de les faire ? Alors, Peter Pan, pas du tout. Pas du tout du tout. D'abord parce qu'en fait, on ne le trouvait plus. Parce que je pense que quand ils allaient ressortir un film, surtout en le redoublant, ils arrêtaient de le fournir, en fait, l'ancienne. Donc, il y a eu genre quelques années où il n'y avait plus Peter Pan. On ne le trouvait plus en VHS. À l'époque, c'était VHS. Oui. Voilà. Et moi, je ne l'avais pas. Je l'avais vu, évidemment, nombre de fois. Puis, à tous les Noël, dans les émissions Disney, à la télé, on voyait la fameuse scène de Peter Pan qui met la poudre d'atmosphère. Parce que dans Peter Pan, c'est poudre d'atmosphère. C'est devenu poudre de fée après. Parce que c'est en rime, cette scène. Et du coup, dans le film, c'est poudre d'atmosphère. Mais voilà. Mais sinon, pour le coup, je n'étais pas influencé. Puis, j'ai été très bien dirigé par Philippe Wittcock. Je me souviens qu'il ne m'a pas lâché et que quand j'ai écouté le film à l'époque, je me suis dit que je ne me reconnaissais pas. Donc, il m'avait amené vraiment ailleurs. Et je suis assez reconnaissant de ça, encore maintenant. C'est un gage de qualité pour toi ? Qu'on t'amène quelque part où tu n'avais pas à penser ? Oui, c'est bien parce que déjà, ça m'a enrichi comme acteur donc c'est un cadeau. Mais oui, c'est un gage de qualité si ça va dans le sens du film. Et là, c'était le cas. Il m'a dirigé, en fait. Il m'a bien dirigé. Je crois. En tout cas, il m'a vraiment dirigé. Et ouais, ouais, je me souviens que j'ai vraiment eu cette sensation. Je me suis dit ah mais je ne me reconnais pas. Et pour Porcinet, tu parais ? T'aurais des points de comparaison ? Évidemment, oui, ça si, j'avais tellement rejet dans la tête. Et notamment, il ne voulait pas que Porcinet bégaye. Moi, je l'ai remis au fil des ans. Mais à l'époque, il ne voulait pas. Il voulait qu'il soit hésitant. Il voulait qu'il soit fragile. Il ne voulait pas qu'il soit aigu, qu'il soit en voie de tête. Et d'ailleurs, sur le film Porcinet, parce qu'après, il y avait le film Porcinet, c'est aussi pour ça qu'il mettait beaucoup d'accent et qu'il cherchait vraiment qui allait faire Porcinet. Il y avait les aventures de Porcinet. Je l'ai fait. Entre-temps, j'avais fait un peu des séries, des machins, tout ça avec le personnage. Et donc, je l'avais un peu fait à ma sauce et je ne m'étais pas rapproché, mais quand même, j'avais quand même rejet là. Donc, je l'avais fait plus bégayant, plus aigu, avec beaucoup plus de souffle, mais quand même de la voix de tête qui arrivait. Que je ne peux pas faire là, mais un peu plus. C'est dommage. Mais en tout cas, en le refaisant, plus bégayant qu'hésitant. Et quand on a fait le film, pour le coup, je me suis mangé la flopée de Ritek pour revenir à la plus grave. Et moi, quand j'entends des extraits du film de Porcinet, je ne reconnais pas mon Porcinet. Je n'aimerais pas dire ça. Qui a aussi évolué encore. Qui a évolué, oui. Mais effectivement, quand j'ai entendu il n'y a pas longtemps des vieux Winnie avec Roger dans Porcinet. Et c'est vrai que c'était très, 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 c'était presque, ça pouvait être, en effet, un peu agaçant. Et pas fragile. C'est ça qu'il voulait gommer, en fait. Ouais. Ok, je comprends. Bon, parlons d'Ausson. Il y a eu 113 épisodes. qui ont plus de 30 ans que tu me sors. Il y a eu 113 épisodes, c'est pas mal. Ouais. C'est comment de bosser sur un truc pour ados qui ne vole pas bien haut. Alors, tu t'éclates quand même ? Mais ça volait super bien haut pour moi à l'époque. Non, t'es trop content ? Non, alors le truc, c'est que pour moi, ça ne volait pas bien haut. C'est pour ça que c'était un peu pour les meufs. C'est comme ça que je le voyais moi à l'époque. Et du coup, j'ai peu regardé, je t'avouerai. Bon, j'ai quand même regardé, il y a des moments où tu ne peux pas t'empêcher, c'était quand même omniprésent et tu ne pouvais pas... Voilà. Mais... Toi, comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était du triple A entre guillemets pour toi dans ta tête ou est-ce que c'était... Ouais, alors on se... Moi, je ne me positionnais pas comme ça du tout. Encore une fois, je dis ça avec le recul parce qu'à l'époque, c'était énorme quand même. Oui, oui. En fait, c'était, me semble-t-il, peut-être la première série que dirigeait Barbara Tissier, en tout cas la première grosse série. On ne pensait pas tous que ça allait être le truc énorme que c'était. Voilà. Mais c'était Barbara qui dirigeait. Et j'ai passé les essais sur P.I.C. Ok. Je n'ai pas été pris. Assez logiquement, finalement. Je veux dire, c'était beaucoup plus pour Alexandre qui l'a fait merveilleusement bien. Et puis, il a une voix assez grave en VO et tout ça. Mais j'ai passé les essais sur P.I.C. Et je n'ai pas été pris. Et donc, Barbara, un jour, me dit « Ah, est-ce que tu veux venir ? Il y a un mec sur Dawson. » Et je crois qu'il avait onze lignes. Mais on sentait vraiment que ça allait dépendre du courrier. C'est-à-dire qu'il avait vraiment peu de choses, mais tu sentais que c'est le personnage qui pouvait aussi bien ne jamais revenir que commencer à être un récurrent. Ils écoutaient les fans à ce point-là ? Je n'en sais rien. Mais moi, je me vraiment... Oui, je pense. Je m'étais dit clairement, il revient ou il revient pas. Ça dépend si on l'aime ou pas. Ouais. Tu vois. Peut-être de la prod, mais bon, je m'étais dit ça. Et c'était Jack. C'était Jack et c'est vrai que Jack dans Dawson, encore cette semaine, on en a parlé. Comme quoi ? Et je dis, ah wow ! Onze lignes, t'as commencé avec onze lignes ? Avec onze lignes. T'as des souvenirs particuliers de l'ambiance et de la team ? Ah ouais ! Ah ouais ! C'était la fête, c'était les retrouvailles. Et puis à l'époque, c'était pas comme maintenant où on fait une série en trois sessions. Oui. On se retrouvait, les épisodes arrivaient au fur et à mesure et donc on se retrouvait genre toutes les semaines. Tu vois, on avait des dates comme ça sur six mois qui étaient bloquées les lundis, mardis, mercredis, par exemple. Et on savait et on enregistrait tous ensemble et c'était un joyeux bordel parce qu'en plus, c'était notre copine qui dirigeait. Tu vois ? C'était qu'une bande de copains. évidemment qu'elle avait mis ses copains qui, en plus, ils se trouvaient pas les plus ringards des ringards sur les trucs. Donc, c'était la fête, quoi. C'était génial. Puis c'était Barbara qui dirigeait. Mais ouais, faut trop que je lui en parle. Je savais pas que c'était sa première D.A. Ouais, ok. Ouais, alors peut-être qu'elle lui... Mais il me semble que c'est de sa première série. Ok. Voilà. Peut-être que c'était pas sa première D.A. Quoique, je sais pas, à faire confirmer. Ok, ça marche. T'as fait grosse tête dans Silicon Valley. Ça, par contre, c'était bien marrant. Marrant à faire aussi ou pas plus, pas moins qu'une oeuvre dramatique ? Tu veux dire comédie par rapport à... Ouais, alors, déjà grosse tête, ça aussi, c'est un coup de bol parce que... Enfin, pas grosse tête, mais... J'ai... Ah putain, j'ai un trou sur son nom. C'est vraiment la fatigue de l'acteur, que cet acteur que j'adore et que je trouve tout le temps maintenant et que vraiment... Parce que les acteurs sur qui je colle vraiment très bien, il n'y en a pas non plus des masses, tu vois, qui ont mon énergie, qui ont une certaine maturité dans le jeu, mais qui en même temps n'ont pas des voix graves ou ne sont pas genre des mal alpha ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, en fait, au départ, on m'avait... Un jour, on me donne une bande-annonce à diriger d'un film qui s'appelle Les Stagiaires en disant, voilà, tu fais la bande-annonce et le film, c'est telle et telle date. Et le film se décale où moi, je ne suis plus libre parce que j'ai un tournage ou je ne sais pas quoi et donc je ne peux pas faire le film. Je dis, ah ben, je n'ai pas encore fait la bande-annonce, je ne vais pas faire la bande-annonce non plus. Et donc, il donne le film à Béatrice Delphé. Il y avait ce mec où je me disais qui je vais mettre dessus sans penser à moi une seconde. Des fois, je me dis, putain, fais chier, c'est pile pour moi et c'est moi qui dirige le film, je ne peux pas le faire. Mais là, et Béatrice m'a mis dessus et c'était cet acteur. Donc, je fais le film. Déjà, j'étais hyper content de faire le rôle et c'était trop drôle. Et après, Philippe m'a appelé pour faire Philippe Blanc pour faire Silicon Valley. Alors, Silicon Valley, c'était... On travaillait avec une image en noir et blanc comme souvent chez HBO sur des trucs pas finis, avec une image pourrie, avec un son de merde. Donc, en fait, à part que c'était une bande de joyeux lurons et que c'était des copains et que... Voilà, puis les plateaux avec Philippe Blanc, c'est toujours... Philippe Blanc, c'est la coolitude absolue. C'est mon modèle de coolitude. Et je ne peux pas... C'est toujours... Tout est cool. Tout est zen. Machin ne vient pas. Il a deux heures de retard. Tu vois pas. Tu penses que ça lui glisse dessus. Du coup, tout le plateau reste hyper cool. Tout le monde est hyper content. Peut-être qu'il est bouddhiste. Peut-être qu'il est bouddhiste, mais alors, putain, il est... Ceinture noire de bouddhisme. il est ceinture noire de bouddhisme, tu vois. Ou peut-être qu'il se ronge de l'intérieur, mais je pense pas. Je pense que vraiment, il est cool, quoi. Il est cool, il est classe. En fait, c'est hyper agréable de bosser avec lui. Donc, l'ambiance était géniale. Mais, les conditions... Ouais, techniques. Voilà. Moi, OK. Et alors, est-ce que ça gêne ? Est-ce que ça bride ? Est-ce que... Ben... Tu dis là, il y a un gros tc sur la bouche de mon perso, c'est ballon. Je viens voir ce qu'il se passe. Ouais, ouais. Ouais, c'est moins fun, on va dire, mais... Ouais, c'est moins fun, quand même. C'est moins fun, parce que surtout, en fait, c'est surtout quand t'as une mauvaise qualité d'image, tu vois pas bien les yeux, tu vois pas bien ce qui se passe, ça te nourrit moins, y'a pas à chier, ça te nourrit moins. Voilà. Mais bon, c'est quand même un super, super souvenir. J'ai adoré faire cette série, j'aurais voulu qu'elle dure 20 ans. Ouais, c'était fun. En tout cas, regardez, c'était bien fun. Ouais. À quel moment t'es passé, D.A.? À 22 ans. En fait, toujours dans cette prétention dont je parlais. Tout à l'heure, je me disais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait tellement de D.A. qui était naze que certainement, je pourrais faire mieux. C'est pas réveillant ? Non, j'avais plein d'idées de distrib tout le temps. Alors que maintenant, t'en as plus une, tu galères. C'est une année pour faire une distrib et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Michel Derain, on en a parlé plusieurs fois et il me dit, toi aussi. En fait, je crois que plus on dirige et plus on vieillit et plus on est exigeant, plus c'est compliqué de faire une distribution. Le trade génie, tu n'as pas sur tous les rôles. C'est toujours plus facile quand tu n'as pas la pression et quand tu n'as pas, ce n'est pas à toi qu'incombre vraiment la tâche. Oui, sûrement. Avec un regard extérieur, tu fais, oh mais moi, comme tu sais, quand tu regardes la télé et puis le ministre, il fait machin, tu fais, mais non, il ne faut pas faire ça, monsieur le ministre. Moi, je sais mieux que toi. C'est ça. Et puis voilà, quand tu n'as pas la pression, c'est pareil, trouver des idées pour les copains, c'est beaucoup plus facile que de trouver des idées pour tes films. Et tu es passé à 22 ans. Et donc, voilà, il y avait un ensemble de choses. Moi aussi, à ce moment-là, je commençais à me dire que j'aimerais bien diriger des acteurs, faire de la mise en scène, ce que je n'ai pas encore fait, mais qui sera le cas en 2026. Tu vois, j'ai mis 30 ans finalement pour faire le truc. Et donc, je voulais voir pour me rassurer toujours si j'arrivais à communiquer avec des acteurs et à les amener dans un cadre qui n'était pas le mien. C'était bien protecteur aussi, du coup, à les amener où je voulais et à communiquer avec eux. Et puis, faire bosser mes potes et puis avoir les meilleures idées du monde et des meilleures idées que tout le monde et faire faire du doublage à des gens qui en faisaient pareil que franchement, j'aimais trop ces acteurs et que j'avais trop envie qu'ils fassent du doublage. Tu vois, il y a tout ça. Bon, évidemment, je n'ai pas été plus génial que les autres. Que toi, tu dis. Non, j'ai fait des bousses aussi, j'ai fait des VF qui ne sont pas, tu vois, qui ne sont pas révolutionnaires. Il y en a dont je suis fier, mais il y en a aussi. Bon, voilà, bref, j'avais 22 ans, mais j'étais hyper fier. Et en fait, il y a eu un concours de circonstances, mais comme toujours, ce n'est pas qu'à un moment, quelqu'un s'est dit il est génial, il va diriger, tu vois. C'est que moi, je formulais, non, je formulais l'envie et puis j'étais très pote. J'ai toujours beaucoup traîné avec la Télétota, en fait, c'était à l'époque parce que ça vient de la, ma première direction n'était pas chez Télétota, mais j'avais un rapport où il y avait beaucoup des fêtes, il y avait beaucoup tout ça et moi, j'étais un peu un des enfants, un des ados qu'ils aimaient bien et avec qui je traînais, avec qui je buvais des coups et avec qui, enfin, je buvais des coups, je ne buvais pas d'alcool, mais j'allais dîner avec eux, j'avais une certaine liberté puisque je jouais aussi, je tournais, mes parents me faisaient confiance et j'y habitais seul très tôt, enfin, voilà. Et du coup, je restais souvent, donc je connaissais les équipes de prod, je me souviens, on restait souvent le soir avec Perrette Pradier, avec Marie-Christine Chevalier qui ne dirigeait pas à l'époque, mais qui était directrice commerciale, avec Chantal Briard qui était chargée de prod et tout ça et on refaisait le monde, on parlait pendant des heures avec Réjane qui à l'époque ne dirigeait pas non plus, mais qui travaillait chez Télé Tota. Voilà, et voilà, on faisait la fête tous ensemble, Evanina qui était toute jeune, comme moi, et puis plein d'autres gens, plein, plein d'autres gens, mais voilà. Et donc, bon, ils savaient que j'avais envie de diriger et je le disais, je le disais. Et puis à un moment, je me suis retrouvé sur une série et le DA n'allait pas bien et en fait, finalement, il n'y avait plus personne pour diriger, il n'y arrivait pas. T'arrivais en bouée de secours. Et non, j'étais sur la série. Mais en fait, très vite, je disais, bon, toi, refais ça, refais ça, refais ça, parce que le mec ne faisait pas et que moi, j'avais envie de le faire. Donc, il y a eu ça et puis il y a eu aussi les essais, les essais comédies de Paolo Domingo sur Aladin. En fait, il avait passé les essais champs, c'est moi qui l'avais branché parce qu'il m'avait remplacé sur un rôle au théâtre et quand je doublais Peter Pan, je me souviens, j'ai dit à Fred Taïeb, j'ai vu La Belle et la Bête, c'est super et tout. Il m'a dit, attends, t'as pas vu Aladin ? Je dis, ah, vous faites Aladin ? Et moi, je pensais à Paolo tout de suite et il m'a dit, non, mais tu ne peux pas faire Aladin, tu viens de faire Peter Pan. Je dis, non, je pense à moi, mais est-ce que je pourrais te présenter quelqu'un ? Il me dit, ouais, ouais. Et donc, Paolo a passé les essais champs et puis je recoise Fred qui me dit, dis donc, il a fait des bons essais champs ton pote, peut-être qu'on va l'essayer pour la comédie. Et là, donc j'ai dit à Paolo qui n'avait jamais vu une rythmo de sa vie, viens avec moi chez Télé Tota regarder un truc, je travaillais beaucoup là-bas à l'époque, viens regarder un plateau et puis comme ça, déjà, tu verras un peu comment ça se passe. Et à l'époque, les bandes chez Télé Tota, elles étaient incrustées sur l'image transparente. Donc en fait, on ne lisait pas bien, c'était vraiment une tannée avec l'écriture à la main, les pâtés, les machins, enfin bon bref, c'était pas top et donc il est venu voir et puis le jour où il va pour passer son essai, en fait, Perrette n'était pas là qui allait diriger le film. Je ne sais pas si on ne l'avait pas prévenu ou quoi au caisse et donc, il y avait Marie-Christine Chevalier qui ne dirigeait pas à l'époque, qui était directrice commerciale, il y avait L'Ingesson et puis moi, j'avais accompagné mon pote et donc, lui, il avait fait une pièce de théâtre, il était chanteur à la base, il n'avait pas encore pris de cours de comédie, il avait pris des cours accélérés en répétant, c'était une mise en scène d'Annabelle Roux. Donc Annabelle, qui est une très bonne directrice d'acteur, l'avait beaucoup dirigée et de ça, mais il n'avait pas des années de cours de théâtre derrière lui. Donc, je me souviens, je l'ai dirigé vraiment phrase par phrase puisqu'à un moment, je donnais des indications comme ça et puis Fred Tailleb était là aussi et il m'a dit, va dans la cabine, c'est encore une cabine séparée là aussi, va dans la cabine avec lui et donc, phrase par phrase, je lui ai donné les indications et tout ça et puis à la fin, qu'on avait tout fait bout par bout, il a dit, et qu'on avait un truc qui était bien, il a dit, je peux en refaire une s'il vous plaît ? Donc on a dit, oui, vas-y et là, il a refait la prise qu'on a gardée et il a été pris pour le rôle et après, il a eu la chance d'être dirigé par Perrette donc autant dire qu'il a appris tout de suite aussi hyper bien et là aussi, du coup, c'était aussi chez Télé Tota et ils ont vu, ils ont vu, je pense que c'est là qu'un peu est née l'idée et après, donc Chantal Briard est partie dans une autre boîte et c'est là qu'elle m'a filé mon premier plateau à diriger et après, Fred est allé chez De Bing et là aussi, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier chez De Bing en remplacement un jour, voilà. Ok ? Je parle beaucoup, ça va durer trois heures. Avec plaisir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid donc. C'est quoi la DA pour toi ? Quelle en est ta conception ? Oh là là, cette question. Parce qu'en fait, on a parlé un peu de toi avec ton gig oise douée dans l'épisode précédent mais j'aimerais avoir ton point de vue perso. Tu veux savoir si ce qu'il a dit est vrai ? Non mais comment tu décrirais ta façon de travailler ? J'en sais rien, je ne sais pas si j'ai une façon de travailler. Les choses qui sont importantes pour moi en tout cas, c'est d'essayer de me mettre au service du travail qu'ont déjà fait les gens, de les servir le plus possible. Alors ça ne veut pas dire les copier et ça ne veut pas dire faire exactement la même chose au même moment mais c'est servir une œuvre globale. Et puis je ne sais pas, c'est de l'écoute. En fait, c'est de l'écoute. C'est de l'écoute des comédiens, de comment ils se sentent sur le plateau, d'écoute des comédiens là. En fait, c'est des cours d'analyse de cinéma intuitif et accéléré finalement la direction. C'est fou parce que finalement ce que tu fais c'est que tu dissèques le jeu d'acteurs, de grands acteurs sans te dire que tu les dissèques. En fait, tu es juste là pour essayer de dire je prends des trucs tout bêtes mais t'as vu là il a un petit sourire dans l'œil ça pourrait être bien qu'on le sente. Ah ben non, là t'as vu en fait, là il parle à machin puis après il parle à machin il faut qu'on sente la différence d'adresse. Bon, c'est des... Souvent, surtout en plus quand t'as des super bons acteurs et qui en plus techniquement en doublage sont super bien en fait tu fais de la dentelle tu fais de l'ajustement et tout ça parce que bon bah quand j'ai fait maestro Elisabeth Ventura Alexis Victor Elisabeth sur Carrie Mulligan et Alexis sur Bradley Cooper bon, ils sont immenses tous les deux c'est des acteurs et des actrices qu'ils connaissent hyper bien le texte était sublimement bien écrit franchement ils écoutaient la prise deux, trois fois et à la première prise t'avais un truc béton bah j'avais 98% de ce dont je pouvais rêver quoi donc après on arrivait à 105 et waouh c'était trop bien donc dans ces cas-là c'est vraiment attirer le regard sur une petite chose redonner un peu de contexte un peu de globalité parce que t'as plus travaillé sur le film que même si Alexis l'avait vu avant tu vois et dire ben tu vois là en fait ça fait référence à ça ou n'oublie pas qu'il est dans cet état-là à ce moment-là mais j'en sais rien j'ai envie de dire que peut-être je travaille pas pareil d'un jour à l'autre ou d'un film à l'autre ou d'une série à l'autre c'est vraiment une colle que tu me poses avec plaisir je sais pas j'ai pas de méthode j'essaye d'écouter beaucoup la méthode l'écoute c'est déjà une bonne base ouais et puis la bonne humeur alors quand je suis obligé de faire de l'autorité je déteste ça je le fais parce que des fois il faut le faire bien sûr parce que les comédiens sont des grands enfants range ton portable oui alors souvent c'est pas oui oui ça peut être ça mais oui ça c'est très désagréable à faire pour moi pour tout le monde je sais pas il y en a quand même bien je crois tu crois ? ouais ok ouais ouais mais bon peut-être pas si quand même c'est si j'ai eu un visage passé mais oui la bonne humeur moi je pense que on travaille mille fois mieux quand on se sent aimé quand on faut faire les choses très sérieusement mais franchement quand on les fait en se marrant ou évidemment quand tu fais une grosse scène d'engueulade et d'émotion tu le fais pas en te marrant mais tu le fais avec la chance de faire une belle scène le plaisir d'être là de t'être tu vois souvent on a des conditions de travail moi pour le coup j'ai la chance de travailler sur des gros films dans des grands studios avec des bons acteurs des bons ingés le temps pour faire les choses et tout ça tu vois tu te dis bon ben soyons heureux ouais tu vois on n'est pas obligé d'aller chercher la douleur ou d'aller la provoquer ou d'entrer en conflit avec les acteurs moi j'essaie toujours de désamorcer les conflits dans la mesure du possible parce que moi j'aime pas travailler comme ça mais des fois t'as des acteurs des actrices qui ont besoin de ça eux bon ben quand il faut vraiment y aller pour sortir le truc bon après on a un travail à rendre mais tu t'es déjà pas énervé ouais je me suis oh oui bien sûr un peu clashé avec un comédien qui à la confrontation qui avait besoin de ça finalement pour ouais je pense à une personne en particulier ouais et dans ces cas là et c'était sur une série donc c'était long ah ouais c'était long parce que très régulièrement il fallait aller au clash et puis moi j'étais plus jeune donc j'avais aussi moins d'armes pour désarmer pour arrondir les angles et j'étais aussi beaucoup plus impulsif ouais donc mais c'était pas drôle je me souviens j'ai un souvenir précis qui me revient tu vois de me dire bon bah en fait j'ai compris il faut un clash je vais aller au clash ouais et j'ai fait le clash pour que ça rentre dans l'ordre comme un enfant qui te pousse qui te pousse qui te pousse qui te pousse tu vois c'est ça je suis pas baby-sitter on n'est pas des parents enfin sur le moment tu vois et puis on fait un métier en fait les acteurs sont des grands enfants évidemment ils ont moins de charge mentale ils ont moins de pression que l'EDA l'ingé son machin quand ils viennent faire un rôle en doublage mais on est des professionnels on fait un métier on travaille pour une industrie voilà donc ça il faut pas l'oublier on fait un métier et parfois ça s'oublie un peu et et ce sont des grands privilégiés donc venir se plaindre ou venir ah bah acteur au doublage franchement t'as pas une ligne de texte à apprendre t'as des horaires de fonctionnaire tu arrives tard le matin parce que t'habites un peu loin il faut que tu partes plus tôt pour aller chercher ton enfant ou amener ton chien chez le véto enfin tu vois et tu gagnes un SMIC dans la journée ouais bah bon tout le monde n'est pas comme ça tout le monde ne gagne pas un SMIC dans la journée il y en a ces trois tu vois et à un moment tu te dis hé ouais tu vois t'as souvent besoin de remettre les choses oui les points sur les i oui parfois je le fais des fois avec des amis ouais je le fais pas sur les plateaux enfin il faut vraiment me chercher sinon ça te coûte moins aujourd'hui qu'à l'époque dont tu parlais ou oui parce que parce que je le fais autrement aussi je m'énerve pas forcément tu vois j'essaie juste de remettre les choses en perspective et comme en fait on a pas affaire à des connards on a juste c'est humain en fait quand t'es hyper privilégié en fait de te déconnecter un peu des choses c'est hyper humain tu vois donc à un moment c'est de dire hé ouh tu te rends compte là et généralement 99 fois sur 100 la personne en face fait oh ah ouais pardon je suis désolé excuse moi je suis vraiment un con ou une conne tu vois tu vois bon et puis c'est tout il y a quand même globalement je trouve qu'il y a une bonne ambiance on a pas beaucoup de connards dans le doublage non non il y a plein de gens bien peut-être un coup de sang oui heureusement non non mais vraiment non là on parle plus de coup de sang de un coup d'immaturité ou de choses comme ça mais ce qui peut arriver à tout le monde on est pas à l'abri puis on a tous une vie on a tous un moment où on va pas bien on est fatigué on est énervé on est machin bon voilà ouais comme je dis souvent c'est un le comédien est une espèce particulière parce que à jongler toute la journée avec des émotions forcément ça ça bave un peu sur soi-même oui ou ça devrait justement nous permettre de pas baver on a la chance de pouvoir expérir exprimer tout ça en fait tu vois on peut passer la journée à rire à pleurer à crier à sangler quand on a la chance de travailler beaucoup et de faire des rôles différents évidemment mais en plus pour être cool en dehors quoi non évidemment que quand tu passes trois heures à faire une scène où tu fais monter une agressivité pour un rôle tu redescends pas en dix secondes enfin tout le monde ne redescend pas en dix secondes il y a des gens qui redescendent très vite et qui montent très vite et puis il y a des gens à qui ça prend du temps et ça aussi c'est normal mais ça aussi quand je parle d'écoute je parle de ça carrément et avec le temps de savoir aussi ça tu fais pas tes plans tu t'organises pas tes trucs pareils dans la mesure des dispos des uns des autres évidemment mais tu vois tu vas pas mettre si tu sais que machin il met trois heures à redescendre tu vas pas lui mettre une scène de fête après quoi tu vois généralement tu gardes cette scène pour la fin de la journée et tu vas aller à marcher et on se voit demain c'est aussi l'expérience qui t'aide à ça alors t'as dirigé Hot Fuzz Vénard il est dingue ce film j'avoue il est drôle hyper bien écrit bien plus qu'il ne mérite de l'aide d'ailleurs c'est surprenant quand tu l'analyses un peu en comédie t'as aussi dirigé Juno Dragon Ball Evolution c'est une blague non c'est pas moi c'est vrai Dragon Ball Evolution ah si bien sûr le film bien sûr même lui il est dans le déni il était pas très réussi je crois mais c'est un super souvenir c'est vrai avec Julien Boanich et Lutèce Ragno c'est une cata ce film oui c'est une cata mais en fait j'étais tellement content moi c'était le début où je commençais à faire des gros films en fait tu vois donc j'étais j'étais fou et puis franchement j'ai passé du super bon temps avec Julien avec Lutèce c'est un super souvenir de cet enregistrement comme quoi ça dépend pas forcément de l'oeuvre mais tu vois le film lui-même mais oui j'ai envie tu l'avais excellent t'as fait l'Agence Tourisque t'as fait Shazam t'as aussi fait Vice Versa de Pixar qu'est-ce qui est le plus dur ou le plus facile dans ce style on dit qu'être marrant c'est la plus dure chose qui soit en divertissement et tu sais ta vie où une bonne grosse scène tragique aura toujours plus de challenge pour toi alors pour moi comme déjà oui bah ça dépend ça dépend des acteurs que t'as pour faire la scène ok ok pas t'as de chaude allez hop bah non mais c'est vrai en fait alors soit t'as fait ton casting ou t'es bien tombé parce que la personne qui double la star qui est drôle est drôle et sait faire de la comédie et n'a pas de problème avec ça et c'est quelque chose d'assez naturel bah super sinon tu rames tu vois et inversement en fait les pudeurs des gens elles sont pas au même endroit il y a des gens qui se cachent derrière la comédie il y a des gens que la comédie ça perturbe parce que c'est trop et que du coup bah donc en fait ça j'en sais rien ça dépend pour toi les difficultés du DA décomptent la pertinence des castings une des difficultés oui bien sûr bien sûr et pour finir de répondre à ta question j'ai autant de plaisir à faire des scènes hyper drôles avec Tanguy sur Bross que de faire les scènes la sublime scène d'engueulade entre Elisabeth et Alexis dans Maestro c'est des moments de pur kiff oui de pure communication avec eux de on se comprend on cherche ensemble on trouve ensemble on est trop content ça avance et tout et ça c'est des moments d'exaltation vraiment moi dans ces moments j'ai des trucs de joie qui débordent mais effectivement si tu te retrouves avec quelqu'un qui la voit attitrée d'un comédien ou d'une comédienne qui d'un seul coup le comédien ou la comédienne se met à faire pour la première fois un gros rôle de comédie qui fait très bien et que la personne l'a toujours doublé que dans des drames et n'aime pas faire de la comédie ne regarde pas de comédie ne sait pas en faire ne veut pas en faire tu vois je prends un exemple extrême je n'ai pas vécu ça je n'ai pas vécu ça parce que souvent s'il y a ce cas qui se présente on va nous dire peut-être il faut faire des essais tu vois parce que les clients eux-mêmes vont se poser la question avant mais encore une fois ce truc-là ne m'est pas arrivé je ne sais pas tu as des acteurs qui savent tout faire et puis qui ont une palette comme ça et puis tu as des acteurs qui ont une palette moins énorme tu as des acteurs qui sont limités par une voix par un machin par tu vois une énergie ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de talent ou que les autres en ont plus en fait est-ce que plus l'oeuvre a de d'importance ou de et plus triple A ou quali enfin tu vois premium ce que tu veux plus tu te mets à l'abri avec des comédiens contre la bouteille non 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 en fait déjà je me je trouve toujours je trouve toujours un intérêt au film que je fais enfin il y en a que je préfère évidemment j'ai fait des daubes j'en ai fait vraiment mais souvent on rigole bien à faire les daubes donc non non pas forcément d'abord ça dépend de l'attente du client ça dépend du film non non justement sur des films des fois tu te dis tiens allez je le tente c'est un pari bien sûr je me fais confiance pour l'amener là où j'ai envie de l'amener oui oui alors ça se fait pas tout seul tu le fais pas tu vas pas mettre quelqu'un qui en a jamais fait ou très peu fait sur un rôle très important sans en parler d'abord avec ton client enfin moi je fais pas ça en tout cas sur un rôle important j'entends après même sur un rôle moyen je peux prendre le risque mais sur un film triple A comme tu dis on a généralement un peu plus de temps aussi que sur un film B moins donc on peut aussi se permettre de prendre plus de temps en sachant que je dis n'importe quoi t'as Alexis Victor et Elisabeth Ventura qui ont à eux deux 80% du lignage tu peux prendre un peu de risque tu sais qu'ils vont aller vite même si les rôles sont très compliqués donc tu peux te permettre de prendre du temps et de mettre des gens qui pour un univers particulier je pense par exemple à Manc Manc le film de Fincher qui avait été pour Netflix avec Gary Oldman et tout ça c'était un film qui se passait dans l'univers du cinéma hollywoodien des années 40 en noir et blanc en noir et blanc tout le monde ne sait pas jouer années 40 c'est un code de jeu un peu particulier t'as des gens et puis ça va faire chier aussi c'est un autre code de jeu donc là je suis allé chercher plein de gens qui faisaient pas forcément beaucoup de doublages mais qui avaient ce truc de pouvoir rentrer là-dedans épiquement donc là ça s'y prêtait vraiment donc j'ai eu des gens que j'avais même mais qui j'avais jamais bossé en doublage qui sont venus me faire des personnages mais que j'avais vus au théâtre et où je me disais ah la formation classique comédie française je sais que il va pouvoir aller dans ce genre d'univers je l'ai déjà vu tu t'es imposé ou tu t'es permis des essais pour ce cas de figure particulier sûrement qu'on a fait des essais sur Gary Oldman on a fait des essais sur à mon âge je ne sais jamais dire son Seyfried 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 voilà mais qui avait été demandé par Netflix d'accord parce que pour le coup Gary Oldman c'est ou Gabriel Ledose ou Vincent Violette ok tu vois sur la planète des singes par exemple on m'avait dit tu prends Vincent Violette ok donc je l'ai fait avec Vincent Violette mais là Netflix ils ont demandé des essais il y avait eu quelques essais il y a eu des essais aussi il y a eu des essais quand même sur les gens 5-6 rôles principaux puis c'était des essais pour Fincher en fait quand je dis Netflix je croyais que c'était vraiment Fincher qui valide ok mais sinon sur tous les autres rôles secondaires qui sont beaucoup là pour le coup on m'a fait une grosse confiance et puis j'avais quand même négocié d'avoir beaucoup de temps pour le film parce qu'il était très long très bavard et très compliqué c'est vraiment un des films les plus difficiles que j'ai fait en raison de ce style particulier de langage ouais c'était long puis c'était c'était vraiment déjà il était très long il y avait beaucoup 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 de monde il y avait un ton particulier ça m'a demandé aussi pas mal de travail en amont parce que c'était c'est vraiment un film de cinéphile pour cinéphile donc il y avait un milliard de références il fallait que je sache de quoi ça parle aussi pourquoi il dit ça à ce moment là voilà et c'était du coup super instructif mais oui oui c'était et puis il fallait trouver des gens effectivement qui savent jouer comme des acteurs des actrices des producteurs hollywoodiens des années 40 avec l'imaginaire que nous on a de ça bien sûr dans les films d'Hollywood des années 40 qui ont été doublés parce que c'est ça notre imaginaire c'est comme quand tu doubles un western oui en fait l'imaginaire qu'on a ce qu'on a besoin de retrouver c'est comment jouer les acteurs qui doublaient des westerns quand on était petit complètement pardon ouais c'est chouette t'as fait aussi une tripotée de films de super héros Thor et ses suites Suicide Squad je suis en train de dire les deux versions la merdique et celle de James Gunn Justice League la merdique et la super longue Ant-Man et la guêpe Venom Aquaman Captain Marvel Black Widow The Marvels Aquaman 2 bon alors parlons peu parlons bien t'es team Marvel ou team DC next j'avais dit que je pourrais dire next alors comme spectateur comme DA ouais comme spectateur oui je vais pas te foutre dans la merde vas-y spectateur non mais je vais répondre à ta question j'ai fait une bonne langue de bois compte bien sur moi il y en a que j'aime bien chez les deux il y en a que j'aime moins chez les deux je trouve qu'ils ont plus trouvé leur style chez Marvel plus rapidement que chez DC ils se cherchent encore je crois que c'est DC NSP j'ai adoré par exemple effectivement faire en fait il y a quand même un truc quand on fait des films de super héros j'ai un peu 8 ans même quand ils sont ratés si tu veux il y a un truc en moi qui frétille le petit garçon tu lisais les bouquins les comics ouais 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 ça me faisait rêver vraiment ça me faisait rêver c'était une part d'évasion Spiderman ou Batman Superman j'étais plutôt Batman ouais mais j'ai mis bien Spiderman qu'on appelait l'homme araignée quand j'étais petit on l'appelait ni Spiderman ni Spiderman on l'appelait l'araignée oui l'araignée comme Nathalie voilà voilà et j'ai évidemment j'ai adoré faire par exemple Birds of Ray oui bah écoute qui est un film très réussi pour le coup je trouve enfin tu vois j'ai adoré faire le deuxième Justice League même le premier en fait j'avais pris du plaisir à le faire j'ai adoré faire Shazam voilà Shazam 2 aussi d'ailleurs oui il est un petit peu moins bien il paraît mais vraiment moi j'ai autant de plaisir à le faire il paraît parce que tu l'as pas vu tu dis il paraît qu'il est moins bien tu l'as pas vu non mais parce que moi je ne me suis pas dit ça tu vois je comprends oui puis moi j'ai envie de trouver qu'ils sont bien les films que je fais t'as toujours ça ? t'as toujours ce côté tu trouves toujours quelque chose à défendre dans ton travail ouais c'est rare qu'il y ait rien à défendre oui mais même en fait dans la vie moi je suis toujours le verre à moitié plein je suis un gros râleur par ailleurs ça peut paraître totalement dynamique t'es français quand même mais non non je suis plutôt d'un naturel plutôt optimiste et j'ai toujours bah en fait j'ai envie de passer du bon temps ouais donc si je pars en me disant ah là là j'ai passé 15 jours à faire cette daube bah en fait j'ai passé 15 jours de merde non mais tu l'as dit de tes mots à toi même sur les daubes tu trouves toujours matière à t'amuser ah oui oui il y en a un vraiment un film je dirais pas lequel je l'ai dit au client franchement plus je bossais dessus et puis je lui disais putain ce film est creux ce film est creux et alors là c'était terrible parce que pour le coup plus on bossait dessus et moins je trouvais de choses heureusement il y avait une super 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 équipe d'acteurs il fallait bien compenser quelque part il y a des choses j'avais pas le choix parce qu'il y avait des gros stars donc mais vraiment j'avais été très gâté donc bon ça compensait puis on regardait bon voilà mais vraiment un seul exemple parce que même au début quand j'étais quand je commençais à faire des films on me donnait des films un peu tu vois on me donnait des films déjà j'étais content mais j'ai fait des spartatouilles tu vois des trucs comme ça genre des sous comment ça s'appelle le remake de Scream en comédie tu sais enfin voilà c'était des parodies de films donc j'ai fait les parodies des vampires tu sais le film Twilight j'ai fait les parodies de Twilight il y a eu un film parodique Fox il faisait beaucoup ça à un moment donc ils te sortaient des trucs j'ai fait parodie de Narnia parodie de machin donc c'était c'était vraiment des dopes mais qu'est-ce qu'on riait à faire ça parce que franchement c'était drôle et puis il y avait franchement des trucs où on hurlait de rire on se tapait des barres il y avait des trucs c'est pas drôle du tout c'est pas mon humour mais bon mais non oui on trouve toujours franchement on a de la chance c'est pas faux si c'est pour travailler ça me dérange pas bah du coup effectivement de travailler avec des gens comme Disney qui te demandent que chaque phrase c'est hyper précis en VO sur un Pixar par exemple bah ils veulent la même précision en VF et t'as le temps et le confort pour le faire tu le prends pas comme une un empêchement de créer pas du tout pas du tout parce qu'en plus ils sont pour le coup sur les Pixar par exemple ils sont ouverts aux propositions vraiment et de texte et d'idées avec encore une fois ils peuvent te dire oui ou non ouais bah s'ils disent non ils disent non en fait ça remet pas en question le fait que mon idée soit bonne ou pas ou la qualité de mon travail ou qui je suis humainement voilà moi j'ai j'ai vraiment enfin sinon je ferais pas tous les films que je fais pour eux en fait j'ai une très bonne relation de travail avec eux et j'ai une très très bonne relation de travail avec Warner aussi puisque tu me parlais de Warner c'est très facile de travailler pour Warner c'est très agréable c'est très cool voilà c'est super voilà et ils me donnent des très beaux films aussi et j'ai le temps de les faire aussi donc je suis je suis très privilégié dans les projets sur lesquels je travaille alors c'est c'est pas que de la chance je pense que c'est aussi effectivement d'avoir su dire non à des choses à des moments de mettre des fois fâché avec des gens avec des clients avec des boîtes ou de m'être battu pour avoir ça ou de réclamer ou de dire à une boîte ben non je vais demander au client tu vois ce qui a été rarissime mais de dire voilà moi je veux avoir les bonnes conditions pour faire le truc parce que je sais ce que je sais ce qu'on va attendre de moi donc je veux ce temps là je veux ces moyens là je veux ce truc pour le faire sinon je pourrais pas rendre un travail que moi j'estime de qualité donc peut-être d'autres après d'autres ça va faire du très bon travail très vite moi d'ailleurs comme comédien j'aime bien travailler très vite aussi j'aime bien travailler avec des DA qui vont vite tu vois parce que je crois encore une fois j'aime bien quand ça va vite aussi et il y a des trucs qu'il faut faire vite il y a des films des séries il faut pas s'apesantir c'est de l'humeur donc si c'est pas pile poil si c'est pas machin mais que l'humeur est là il faut y aller et il faut aller à la suite et pas perdre l'humeur pour avoir la labiale bonne au bon endroit pour être juste un tout petit peu plus fort parce qu'il a un tout petit peu plus fort en VO si la scène marche si c'est mixable si ça fout pas c'est dans l'énergie dans le moment voilà il faut garder ça pour le coup pour la comédie ça demande beaucoup de précision mais jamais au détriment de l'humeur jamais ben non rien mais pour la comédie c'est encore plus flagrant si tu refais 30 fois la même scène au bout d'un moment tu perds la fraîcheur tu perds la fraîcheur ou tu mets beaucoup de temps à la retrouver ouais ok alors niveau blockbuster t'as fait du lourd que ce soit la planète des singes et ses suites Terminator Renaissance Social Network de Fincher Trainspotting 2 Kong Skull Island décidément t'es abonné au singe Alita Battle Angel Sonic 1 et 2 quand tu travailles sur des films avec autant de pression est-ce que ça change quelque chose dans ta méthode est-ce que t'es plus nerveux quand tu entres en plateau par exemple j'ai toujours le trac en fait au début des enregistrements ou au début d'un rôle important surtout quand t'as des acteurs qui sont doués qui sont bien quand ils font la première prise est-ce que je vais leur dire c'est vachement bien et puis on réécoute et puis en réécoutant en grand avec la grande image le gros son tout de suite tu vois parce que c'est rare que ce soit parfait du premier coup surtout la première scène du film la première boucle du matin enfin tu vois même avec des gens très doués c'est rare que ce soit le one tech quand même ça arrive mais c'est rare donc oui je me mets une pression de dingue en fait j'ai pas besoin qu'on me la mette et ça je l'ai déjà dit à des clients j'ai pas besoin de vous pour me mettre la pression non mais en fait je me mets pas la pression en fait je vais travailler moins bien si tu me mets la pression moi je me la mets déjà c'est tout seul je mets tout mon coeur donc s'il te plaît fais pas ça parce qu'en fait on va y perdre ça m'est arrivé deux fois avec deux clientes différentes deux filles mais ça a rien à voir enfin je sais pas ce que je dis client depuis tout à l'heure mais en fait c'est vraiment le terme générique Qu'est-ce qui t'est arrivé précisément ? Comment ? Qu'est-ce qui t'est arrivé précisément deux fois ? De dire à des clients à des clientes en l'occurrence me mets pas la pression me mets pas la pression là-dessus en fait je vais je mets toujours tout mon coeur j'ai bien conscience que le film il est important et qu'il est beau donc en fait sinon je l'aurais pas accepté ouais mais moi en fait faire les distrib faire tout ça c'est hyper compliqué pour moi je trouve toujours que mes idées sont pas assez bonnes que je vais avoir une meilleure idée que si j'appelle machin m'attends je parle pas des rôles qui sont déjà distribués et ben en fait après je vais avoir une meilleure idée et je vais regretter et en fait vraiment c'est t'en es encore là après toutes ces années mais j'en suis de plus en plus là et ça me rassure parce que je te dis Michel Derain il m'a dit la même chose il m'a dit toi aussi moi aussi c'est de plus en plus dur on trouve toujours que les idées sont pas assez bonnes toujours 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 t'as un trait de génie parfois tu dis ah là j'ai la super bonne idée bon des fois tu te plantes déjà mais en fait tu l'as pas sur tous les rôles du film et puis moi même les ambiances en fait je trouve que les ambiances les tout petits rôles qui sont pas justes ça te fout le film en l'air ça te sort du truc tu regardes un film et d'un seul coup t'as il y a Maïté qui passe derrière vous roulez un peu de café et le truc vous roulez un peu de café j'exagère tu regardes le film ça te sort du truc donc là aussi c'est là que t'essayes des gens c'est là que les gens se forment et qu'ils passent d'une phrase à deux phrases à trois phrases à dix phrases à vingt lignes à trente lignes à cent lignes à mille lignes tu vois et puis c'est là aussi que toi tu vas essayer des gens que tu connais pas que t'as vu au théâtre ou machin qui t'ont démarché donc bah là aussi mes journées d'ambiance c'est la journée la plus fatigante la plus stressante et en fait je crois que j'ai jamais commencé j'ai jamais commencé un enregistrement de films ou de séries en ayant fini ma distrib jamais je n'y arrive pas j'aimerais tellement si une fois une fois à tel point que Victor qui fait mes plans et machin il m'a dit il manque du monde pour machin j'ai dit bah non il me dit ah bah ouais en fait je crois que c'était la première fois et c'était il y a deux mois c'était c'était sur c'était sur la série c'était sur la série de Knuckles oui voilà donc ça je dirige depuis 95 on est en 2024 un petit moment voilà et mais oui il y a toujours ce truc où je me dis non ce petit rôle là je sais pas qui mettre et après je demande sur les plateaux quand il y a un petit rôle mais même de deux lignes qui est pour moi spécifique qui a son importance et j'ai pas d'idée je demande à l'ingé les ingé ils ont souvent des bonnes idées parce qu'ils envoient défiler des comédiens beaucoup plus que nous les déas finalement tu vois je demande aussi aux copains en qui j'ai confiance avec qui on sait qu'on a le même sens artistique qui font des rôles je dis attends regarde là t'as pas une idée sur ce truc là ça doit être dans les ambiances où des fois je sors ces petits rôles là et je fais venir quelqu'un que je connais vraiment bien en disant c'est deux lignes mais s'il te plaît est-ce que tu veux venir me les faire et c'est rare qu'on me dise non les gens ils sont contents si tu les préviens et que tu les groupes tu leur dis bah tu peux quand dans la semaine deux lignes voilà ils arrivent ils attendent au pire dix minutes tu leur fais leur deux lignes et puis bon voilà généralement ils groupent ça avec un autre cachet au même endroit d'ailleurs mais oui oui non c'est j'ai toujours je me mets toujours beaucoup beaucoup de pression j'aimerais bien ne pas arriver en avoir moins puis une fois que le film est lancé ça va mieux souvent mais c'est ouais ouais t'as essayé la méditation le jour d'avant de commencer mais je médite tout le temps malgré tout mais double ration peut-être ouais peut-être la veille ça il faut que je me lève encore plus tôt et que je me couche encore plus tard je sais pas sur un mastodonte comme un Marvel combien de boucles à l'heure avec un comédien ça dépend du comédien ouais je peux pas te dire en tout cas c'est pas du dix boucles à l'heure enfin ça dépend en fait si quand tu passes les scènes de baston avec Elisabeth Ventura et Alice Torrent sur des comédiennes qu'elles ont fait dans trois films de série oui là tu fais dix boucles à l'heure juste écouter les raccords voir ce qu'il faut faire comme réaction ce qu'il faut pas faire faire les deux mots tu vois ah elle fait quoi elle saute machin mais en fait ça va vite sinon j'en sais rien petite moyenne sur des scènes dialoguées j'en sais rien en fait j'en sais rien parce que ça dépend qui t'a détecté les boucles et combien de temps elles font non mais c'est vrai en fait c'est que t'as le film et t'as tant de jours pour le faire il faut que ça rentre donc en fait c'est plutôt j'en sais rien du tout je dirais je sais pas 5, 6, 7 sur un 35 ouais j'en sais rien sur un Marvel c'est bizarrement peut-être moins rapide sur les Pixar par exemple ah ouais ouais comme ça j'ai pas réfléchi à ta question j'en sais rien combien de boucles à l'heure ça dépend vraiment en fait ok je suis je suis pas très bon pour estimer ça si en fait mais en fait ça dépend du film ça dépend de la scène tu vois il y a quand t'as une énorme scène d'engueulade qui fait 6 boucles en fait ces 6 boucles tu peux passer l'après-midi à les faire ouais bien sûr alors qu'en fait ces 6 boucles normalement tu vois tu passes une heure voilà 6 boucles à l'heure on va dire pour répondre à ta question tu fais tes prépas ou tu travailles avec un assistant pourquoi alors j'ai très vite pas fait mes prépas ouais parce que peut-être j'étais pas très bon peut-être ça me faisait chier puis je travaillais beaucoup et puis en fait de en fait j'ai commencé j'ai commencé je réfléchis si ça a été Stan mon premier assistant ou pas je crois que oui pour l'année ouais parce qu'il était venu assister puis en fait à chaque fois qu'il voyait que la boucle d'après il y avait machin qui était dans le couloir il avait cherché machin et c'est une comédienne du plateau qui m'a dit bah pourquoi tu le prends pas pour faire tes plans mais non en fait c'est comme ça qu'il a commencé à être mon assistant pendant 8 ans mais en fait j'avais déjà eu avant d'autres gens j'ai eu Anne Mato j'ai eu Céline Ronté essentiellement bah très vite ça me saoulait puis en fait tout le temps que les journées que je passais à faire mes plans c'était des jours où je travaillais pas et j'avais beaucoup de propositions donc en fait je préférais faire faire les plans donc je pense que je fais partie des premiers il y avait déjà Jean-Marc Pantier qui avait des assistants sur ses films mais moi je faisais pas de films à l'époque je faisais des séries et que je sache enfin je connaissais pas dès à ce moment là qu'il y ait des assistants mais moi je me suis dit bah en fait c'est toi qui a lancé la mode bah oui enfin je sais pas tu vois ça fait bosser une personne de plus enfin et puis moi c'est un boulot que franchement qui ne m'amuse pas que je fais peut-être moins bien enfin tu vois donc donc oui j'ai finalement quasiment toujours eu des assistantes et des assistants pour travailler avec moi et qui sont toujours des des gens avec qui je collabore vraiment en fait c'est pas juste des gens qui font mes plans oui et souvent d'ailleurs c'est des gens j'ai eu des gens qui travaillaient que pour moi d'accord ou très occasionnellement pour d'autres gens mais je prends beaucoup de temps oui je prends beaucoup de temps j'ai beaucoup de travail et il faut croire que j'ai apporté suffisamment de travail la plupart du temps pour que je pense que oui tu vois oui quelle est ta philosophie quand tu fais une distrib je sais que certains préfèrent caster au physique par exemple parfois oui des fois ça ressemble tellement que tu te dis bah en fait là c'est en fait genre il ou elle va mal le prendre quoi tu vois tellement c'est la même physique la même énergie la même voix ça arrive parfois j'en sais rien des fois ça va être au physique des fois ça va être une histoire de voix des fois ça va être le personnage de toute façon c'est toujours le personnage moi je dis je dis généralement que c'est l'énergie c'est vraiment l'énergie ouais c'est comment comment je peux projeter l'énergie de tel comédien que je connais sur tel autre comédien que je vois à l'image c'est de la projection en fait je projette ouais je dirais énergie est-ce que t'as des craintes peur d'être redondant parfois dans tes dans tes distribs ou est-ce que c'est quelque chose qui te traverse pas du tout une question que tu te poses pas du tout de faire bosser tout le temps les mêmes tu vas dire pas forcément aller jusque là mais tu vois deux trois fois d'affilé ouais d'avoir un bah ça arrive en fait là j'ai enchaîné les films avec Elisabeth Ventura c'est pas ma faute oui oui tu vois c'était des comédiennes qu'elle avait déjà fait oui voilà et ça nous va très bien on s'entend très bien on est amis donc super ça me va puis c'est une comédienne incroyable mais non alors déjà je fais pas beaucoup de distrib parce qu'en fait je fais pas énormément je suis pas sur énormément de projets par an en fait je fais des films qui durent longtemps mais du coup j'ai pas effectivement quand je commençais à diriger des longs métrages il y a une année où j'en ai fait 10 dans l'année c'était énorme énorme mais c'est un record je voudrais que je sonde non je pense qu'il y a eu plus mais j'en fais disons qu'en moyenne j'en faisais plutôt genre 7-8 dans l'année ouais maintenant j'en fais plutôt 4 ok mais qui durent plus longtemps donc je fais 4 distrib des fois avec des confos un peu plus tu vois alors mettons je fais 4 films et une mini-série donc je vais faire 6 distrib une mini-série 2 batch donc 2 distrib d'ambiance ouais et puis une distrib générale et puis 4 films donc je vais faire 6 distrib dans l'année quand les gens me démarrent je leur dis je suis pas un bon plan souvent je leur dis super je récupère les j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes mais je suis pas un bon plan alors qu'effectivement si je dirigeais 4 séries en même temps bah je ferais une distrib toutes les semaines et donc là oui il y aurait plus ce risque mais du coup je l'ai moins je l'ai moins et je l'ai plus parce que comme je fais des trucs avec des stars bah finalement je peux me retrouver avec 3 films de suite quasiment le même comédien en rôle principal ou la même comédienne ça m'est arrivé ça plusieurs fois ta plus grande fierté de DA c'est Social Network qui me vient comme ça ok mais oui j'en suis fier et puis c'est un souvenir incroyable c'était vraiment bah je sais pas c'était tout doux c'était super c'était bien on travaillait on travaillait la journée la nuit j'adorais le casting la nuit ? ouais parce que c'était tellement bavard tellement bavard en combien de temps tu l'as fait ? je dirais 10 jours ok mais on faisait vraiment des grosses journées puis ouais j'ai des souvenirs de séances de nuit j'ai fait beaucoup de confos de nuit sur des films à l'époque parce que souvent les confos elles arrivent au dernier moment tu fais tes ambiances dans les confos et du coup tu vois t'as d'un seul coup et en fait tu reçois les éléments au dernier moment donc d'un seul coup tu te rends compte qu'il faudrait un jour et demi de confos mais t'as booké un jour ouais bah tu fais un jour et demi tu préviens tout le monde tu fais payer les gens un jour et demi ton jour et demi il faut que tu le rentres entre 9h30 et 23h30 minuit une heure ça dépend tu vois bon après les gens ils sont contents ils font une journée et demi d'ambiance en une journée ça leur fait un beau gros cachet ils sont sur un gros film même si tout le monde est fatigué le soir l'ambiance elle est toujours chouette c'est super les plateaux de nuit moi j'aime bien ça une ambiance un peu particulière je trouve et social network après c'est Covio qui m'a dit que t'avais commencé à le mettre sur des ambiances sur social network ouais j'en ai trouvé quelques-uns quand même ouais heureusement avec le temps quand même il y en a ouais il y en a il y en a d'autres dont je suis fier je sais pas c'est le premier qui est venu comme ça oui maestro c'est une belle VF je crois Juno j'ai adoré faire Juno tu saurais me dire pourquoi dans les trois cas à part l'ambiance des particulières des scènes de nuit Pierre j'en sais rien en fait je sais pas si je suis fier je sais pas si je suis fier de mon travail tu parles de belle VF de manière générale ouais mais te dire peut-être que là t'as mouillé le maillot un peu plus que ou alors pas forcément mais il y a des scènes qui t'ont vraiment touché t'es arrivé à ce que tu voulais ce que t'espérais je suis fier globalement tous les Pixar que j'ai fait j'en suis fier parce que encore une fois il y a tellement de il y a tellement d'exigences de leur part et on a tellement de temps pour faire les choses enfin on a tellement de temps on a le temps qu'il faut pas trop de temps mais on a le temps qu'il faut pour faire les choses donc du coup bah oui c'est des VF dont je suis fier et puis ce que t'as fait c'est des beaux films aussi oui c'est des beaux films les planètes des singes j'en suis content après je mélange un peu toujours les VF dont je suis fier comme tu dis et les trucs que j'ai adoré faire oui les planètes des singes quand c'est des beaux films aussi bah si tu travailles bien dessus t'es content de les avoir faits quoi rassure-moi c'était pas une grosse galère pour les ambiances des planètes des singes on a fini à 5 du mat' les ambiances des planètes des singes mon dieu et j'enchaînais le lendemain matin à 9h sur une direction de Middle série que je dirigeais et je me souviens je suis arrivé je suis rentré chez moi quand même je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je vais direct au studio et je me suis dit non même si tu dors une heure donc je suis rentré me doucher dormir une heure d'abord me doucher et repartir et je suis arrivé comme ça j'ai dit à Olivia Luciani et Véronique Augereau surveillez s'il vous plaît et en fait je pensais que j'allais dormir et tout ça mais en fait j'étais sur une sur une adrénaline donc en fait mais alors après fin d'après-midi il n'y avait plus personne il a fallu qu'elle soit vigilante mais est-ce que quand tu t'endormais quand tu faisais la planète des singes t'entendrais des sons des grognements des machins dans tes rêves quand je ne m'endormais pas sur les plateaux non pas sur les plateaux je pars dans ton lit le soir non non je ne crois pas il n'y a pas des ambiances animales comme ça non je ne rêve pas trop non je ne rêve pas trop des films que je fais je crois je ne rêve plus des films que je vois tu arrives à détacher vraiment tu sors du plateau non je peux cauchemarder parfois mais ça veut dire que ça ne se passe pas bien genre cauchemarder genre je ne vais pas avoir assez de temps ou pas des choses techniques non mais ça je le vis toute la journée tu vois genre comment je vais faire je n'ai pas fini ma distrib je n'ai pas distribué tel petit rôle en ambiance je ne sais pas puis finalement je finis par rappeler la personne à qui j'avais pensé au tout début puis elle n'est plus libre parce que deux jours avant tu vois ça m'est arrivé beaucoup ça si tu prends deux jours avant aussi tu charges quel est le truc le plus what the fuck qui te soit arrivé dans ton métier qu'est-ce que tu entends par what the fuck enfin il y a plein de what the fuck ouais ta version à toi dans mon métier en général ouais pas quelque chose de personnel privé mais dans dans mon métier sur un plateau sur un plateau de doublage tu veux dire ouais peut-être de diriger Catherine Deneuve ah ça c'est pas mal déjà tu vois c'est pas forcément what the fuck mais c'est un bon what the fuck mais c'est c'est un wow c'est un wow déjà c'est un wow what the fuck ouais sur quel film c'était Monstre Academy ok c'était mon premier c'était ma première mon premier long métrage pour Disney c'était un Pixar c'était Monstre Academy ça marque double raison ouais et c'était le bonheur j'étais j'étais pas au septième ciel j'étais au neuvième dix-septième ciel c'était au septième art déjà c'est assez sûr ouais what the fuck dans le sens what the fuck j'en sais rien j'aurais eu tellement genre des what the fuck dans mon métier il y en a plein balance-en un ou deux c'est rien qui me vient tu dis je me concentre pas trop sur les trucs pourris en fait pas forcément pourris mais ouais ça peut être comme tu dis de te retrouver à diriger quelqu'un que tu dis tu t'étais jamais dit que t'allais diriger ça peut être une star talent sortie d'un chapeau du market ou j'ai pas eu ça non euh t'as pas eu trop de star talent t'en ai eu quand même pas mal si 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 mais c'était relativement des comédiens plus ou moins bah ouais alors je fais surtout des star talent pour Disney les autres ils m'en donnent pas tellement je sais pas pourquoi j'en ai fait un petit peu avec Paramount ouais mais tu vois chez Universal enfin je veux dire les clients avec qui je travaille qui me donnent des films euh j'en ai pas eu j'ai quasiment fait que des star talent avec Disney et les star talent chez Disney ils passent des essais ok et parfois ils sont pas pris ok ils passent des essais et euh et c'est des comédiens et des comédiennes après c'est arrivé que sur un rôle de trois lignes en clin d'oeil ils fassent venir un chef cuistot sur un chef cuistot c'est arrivé ou le PDA pour faire le présentateur télé euh si j'ai eu Anne-Claire Coudray là sur les Tortues Ninja mais elle faisait une présentatrice de JT et c'était trop bien et j'ai adoré bosser avec elle et je l'ai adoré franchement alors qu'au départ quand on m'a dit Anne-Claire Coudray j'étais heureux que j'ai fait et en plus j'étais j'étais chez mes parents et je venais de la voir je savais pas son nom je savais qui je voyais très bien qui était cette meuf mais euh j'ai dit à Valérie bah t'as du bol parce que je viens de voir son nom il y a une heure tu me l'aurais pas sinon tu m'aurais appelé hier j'aurais dit qui tu vois euh mais c'était super en fait je crois que c'est bien plus ce qu'elle a fait puis on a beaucoup ri on a passé un super moment euh mais bon disons que voilà globalement j'ai quand même eu la chance d'avoir tout le temps des bons comédiens des bonnes comédiennes qui avaient été castés sur le rôle qui avaient passé des essais donc c'était pas aberrant t'as le cul bordé de nouilles en fait t'es en train de nous dire ouais oui oui c'est pour ça que je dis bah me plaindre après et tout ça tu vois et je râle tout le temps et je râle pour les petites choses pour les choses pas graves tu vois parce que franchement ma vie elle est cool oui j'ai de la chance mais en même temps j'ai semé mes graines encore une fois tu vois je dis tout le temps encore une fois j'ai refusé des choses je me suis fâché avec des gens il y a des clients avec qui je travaillerai plus qui voudront plus travailler avec moi ouais donc cette chance finalement tu l'as travaillé et le jour le jour où disent je veux plus travailler avec moi les clients avec qui je me suis fâché j'ai pas me réconcilier avec eux pour autant tu vois ouais ouais bon je suis pas dans une inquiétude voilà puis on est intermittent on fera d'autres choses et j'essaye de pas faire que du doublage non plus voilà et puis bon je prends bientôt ma retraite non je plaisante ça c'est pas vrai et oh donc arrête tes blagues non non alors là certainement pas alors en conclusion les excuses et la mauvaise foi des comédiens sont assez légendaires genre le mec booké à 9h30 qui se pointe à 11h sans prévenir possiblement parce qu'il a accepté une pub entre temps qu'il a été fait en loose day et qu'il t'amène des fleurs ou une boîte de chocolat pour faire passer la pilule quelle est la meilleure excuse quand t'es sorti pour te demander de partir plus tôt ou la meilleure démonstration de mauvaise foi c'est ton moment Hervé vas-y balance non mais déjà en fait je suis en train de me dire mais personne m'a jamais offert de fleurs ou de chocolat après m'avoir fait ce plan de merde jamais t'as vraiment le cul bordé de nouilles bah non si au moins j'avais des fleurs ou des chocolats non mais sérieux je me dis mais jamais quelqu'un qui est arrivé avec deux heures de retard s'est pointé si je mens yes mais pas de mauvaise foi Boris Rélinger oh merde il y a pas longtemps oh merde sur la série sur la série monstre au travail la série de monstres et compagnie quand Victor qui fait mes plans l'avait convoqué il était à la Martinique à la plage je pense il a pas noté et en plus il avait demandé lui à commencer à 9h30 alors qu'on voulait commencer à 10h et 9h30 pas de bobo 9h45 pas de bobo j'appelle Boris boîte vocale j'appelle je sais que le portable ça passe pas bien chez eux enfin à une époque c'était ça donc j'appelle sur le fixe j'appelle Géraldine je me dis bah oui il est là je te le passe euh bobo oh j'ai mal noté oh là là j'étais sur la plage j'étais à la Martinique j'ai pas noté j'arrive ok et il arrive et c'était le jour de mon anniversaire il fait son truc et il part et une demi-heure après il revient avec une bouteille de champ forcément le champenois tu vois ça c'était trop mignon et c'était il y a pas longtemps c'était il y a un mois donc je m'en souviens mais sinon j'ai pas le souvenir que quelqu'un qui se soit planté soit fait pardonner avec des fleurs ou des chocolats mais j'ai l'impression que je vais pas te dire si Alexis quand on était jeune me l'a déjà fait Christophe me l'a déjà fait à l'époque où ils étaient jeunes et où ils arrivaient régulièrement le lendemain sinon j'ai pas de souvenirs de mauvaise foi et sur une boucle par exemple où le mec s'est complètement planté et toi tu lui dis tu peux me la refaire un peu comme ça mais elle était très bien alors oui ça j'ai eu ce que j'adore c'est quand les comédiens tu dis tu peux là j'aimerais bien comment je peux formuler ça là j'aimerais bien que tu mettes tu vois sur cette phrase là j'aimerais que tu mettes une candeur mettons plus alors ça il y en a beaucoup qui font ça encore plus non tu l'as pas fait tu vois et puis ils te la font ils te font la même qu'avant ça ça arrive aussi alors des fois c'est une question de capacité aussi ben en fait tu m'as refait la même oui alors il te l'explique beaucoup tu dis je ne suis pas débile non plus mais oui oui ça ou oui des comédiens il y a des comédiens un peu flemmards ou qui n'ont pas qui n'ont pas l'habitude qu'on leur demande de travailler tu vois j'ai pris de mauvaises habitudes mais j'ai eu le cas une fois avec un comédien sur sur un truc et et en fait ben à la fin de la matinée on n'avait pas fait la moitié du programme donc j'ai dit puis en plus la cliente était là sur le plateau donc il ne pouvait rien dire voilà il était imposé et c'est toujours des cas particuliers et donc en fait il m'avait donné c'est un très bon comédien donc il m'avait donné son minimum syndical mais moi je voyais bien je le connais par coeur je voyais bien que c'était son minimum syndical et je n'avais pas du tout l'intention de m'en contenter et la cliente non plus qui n'était pas dupe non plus donc à la fin de la matinée on avait fait la moitié du programme parce que on avait mis une heure à faire la première boucle ou trois quarts d'heure tu vois alors que si c'était sorti les doigts dès le départ ça serait allé vite et donc j'ai dit ben il faut qu'on rajoute alors en plus il était très très pris je me dis ben et donc on rajoute on rajoute le lundi soir voilà merci cadeau cadeau et il a le toupet de me dire mais tu penses que ça va durer jusqu'à quelle heure ah oui c'est génial tu vois et je lui dis ben si tu mets trois quarts d'heure à me faire une boucle comme t'as fait tout à l'heure parce que tu le fais à l'économie ça va aller très tard voilà et quand ils me disent généralement je leur dis ça dépend de vous quand ils me disent tu penses qu'on finit à quelle heure mais c'est devenu un gag un peu avec les gens qui travaillent régulièrement avec moi je dis ça dépend de vous mais c'est vrai en fait ça dépend très peu de moi et ça dépend très peu de la technique il peut y avoir une panne ça arrive enfin bon souvent ça dépend d'eux si t'es bien si voilà ça va aller juste que tu les rassures oui souvent et ça ça fait partie de notre taf tu vois là tu connais les comédiens bon merci Hervé Hervé c'était fun merci Mathieu allez j'ai beaucoup parlé salut l'artiste